Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Zaccoroli, 20ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Je tiens à prendre quelques petits instants en début d'émission pour vous remercier solennellement les amis du soutien énorme que vous affichez pour cette saison. Sincèrement, que ce soit en termes de retour, en termes d'audience diverses et variées, que ce soit YouTube où ça fait toujours des scores phénoménaux, ça porte bien ma chaîne, ça m'a aidé à franchir le demi-million d'abonnés ou alors les audiences en live. Écoutez, franchement, gros cœur sur vous. Je suis très content que le travail effectué vous plaise. Pour ma part, c'était quelques instants que je voulais prendre pour vous remercier de ça et pour vous parler également des semaines à venir. Je vais vous raconter une petite histoire en tout début. Il y a quelques jours, il y a des abonnés qui m'ont dit dans le chat « Et si tu invitais un certain commentateur de Formule 1, et qui est Julien Fébraud, pour ton émission, est-ce que tu penses que ce serait faisable ? » Moi, je me suis dit « Tiens, on se suit sur Twitter. » Non, on ne suivait pas, je lui ai envoyé un tweet. Il m'a suivi et derrière, on a discuté. Et je suis en mesure de vous affirmer que la semaine prochaine, je reçois M. Julien Fébraud, commentateur officiel de Formule 1, avant la reprise de la saison, dans « Zac en roue libre ». Donc, ce sera un épisode absolument exceptionnel. J'ai eu deux pieds l'eau il y a quelques semaines, on s'en rappelle. Donc, la Formule 1 également à l'honneur sur « Zac en roue libre ». Mais c'est très, très cool de pouvoir diversifier entre les accords libres avec Bouskapé, où je reçois des rappeurs. Après, les accords libres classiques, où je reçois des personnages d'Internet, créateurs de contenu et autres. Bon, ça, vous connaissez. Un peu de sport. Bref, vous avez capté, ça fait plaisir. Donc, d'un Julien à l'autre, Julien Fébraud cette semaine. Mais cette semaine, je reçois le grand Julien Chies. Je vais le saluer dans un instant, il n'y a pas de souci. Et dans deux semaines, ce sera M. JDG. Voilà. Et puis après, derrière, le 21, je prends une petite semaine de pause, parce que je ne vous cache pas que ces derniers temps, la tête est grosse, donc il va me falloir un petit peu de temps off. Donc, je prendrai une petite semaine, mais je reviendrai derrière. Et on continuera de faire ce petit calendrier, comme d'habitude, si vous avez des gens que vous aimeriez voir. Vous, n'hésitez pas, vous me le dites. Voilà pour l'intro. On va commencer gentiment. Bonjour, M. Julien Chies. Comment vas-tu ? Salut, Zach. Et félicitations. Franchement, tu régales, là. Ouais, ouais. Le planning à venir, le planning avant. Chapeau. On essaye à chaque fois. C'est une petite habitude. J'en parle en live. J'en reparle même à la fin. En live, il y a moins de monde, etc. Ils savent qu'il y a la tablette, donc oui, on est en live. De temps en temps, c'est préenregistré. De temps en temps, c'est live. Ça dépend des invités. Ça dépend de leur disponibilité, tout ça. Par exemple, je peux d'ores et déjà dire que, par exemple, Julien Fébreu, la semaine prochaine, il n'est pas dispo pour mardi 18h, donc on va préenregistrer, parce que je préfère préenregistrer que l'émission ait lieu, plutôt que juste pas l'affaire. Logique. Logique, c'est ça. Et sachant qu'on ne s'appuie pas non plus de fou sur le chat. Je m'appuie. Je prends des fois des choses qu'ils disent dedans, mais ce n'est pas non plus le game changer de l'émission. Du coup, ce n'est pas très grave. Ça ne change pas grand-chose de le faire hors live. Et puis voilà. Comment vas-tu, toi ? Ça va, ton rôle en ce moment ? Oui. Alors, si je mets un peu de côté l'actu, qui est quand même un peu archi-glocos en ce moment, mais sorti ça, franchement, oui. C'est un début d'année 2022 sur le jeu vidéo qui est complètement fou. Enfin, c'est historique. Tu as un nombre de news, de rachats complètement énormes. On parle de 70 milliards. Tu perds la notion un peu des choses. Et puis, tu as un calendrier de sortie. Là, le mois de février, tu vois les cernes, là ? C'était stacked un petit peu. Mais c'est un truc de barjo. Il y a eu Pokémon, Pokémon Arceus. Il y a eu Dying Light 2. Il y a Horizon Forbidden West. Là, il y a Elden Ring qui ruine toutes mes nuits. Je n'en peux plus. Je suis à la recherche de toutes les runes. Je suis un fou. Droite à gauche, droite à gauche. Mais ouais, puis tu souffres. Mais à la fois, c'est incroyable. Enfin, franchement, je kiffe. Donc oui, ce n'est pas fini. Il y a Grand Tourismo qui sort là. Après, il y a d'autres trucs. Tu m'as hypé rien qu'en en parlant pendant une minute, là ? À la fois, j'adore ça. Et puis, en plus, le niveau qualitatif est relativement élevé. Donc, ça régale. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Franchement, en quelques minutes, là, à entendre quelques jeux, quelques noms balancés, tu m'as hypé. Eh ben voilà. C'est lourd. Moi, je n'ai pas joué trop à des sorties, je ne te cache pas, en ce mois de février, personnellement. Là, en rapide comme ça, parmi les dernières, laquelle ? Genre ta petite... La pépite, petit kiff, ouais. C'est Elden Ring ? Mais là, c'est Elden Ring. Non, mais je ne suis pas du tout un spécialiste des Dark Souls, Bloodborne, etc. Je trouvais que c'est... Franchement, c'est archi dur, exigeant, appelle ça comme tu veux et tout. Et la vérité, je n'y arrivais pas. Je me prenais des murs de difficultés, de tarés. Et là, en fait, ils ont un peu changé la formule. C'est en open world. L'exigence est toujours extrême. Mais tu peux aller... Tu n'y arrives pas, ok, va, pars et machin. J'ai englouti des dizaines, des dizaines, des dizaines d'heures de jeu. J'ai fait la map, elle est gigantesque, tu vois, les trucs. Et puis, c'est tellement intelligent. Il y a des mystères partout. Tu rentres dans une petite caverne et tout. Tu es tout petit. Puis tu détouves un truc, un ascenseur. Mais bam, tu découvres le monde entier en dessous de la... Je ne spoil pas, mais c'est... La folie. La folie. C'est bien, ça fait plaisir. De temps en temps, tu vois, c'est... C'est vrai que, sans faire, tu sais, le réac ou le vieux con, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a une ère où on veut directement aller au plaisir ou aller au plus vite parce que, que ce soit les temps de concentration ou quoi, qu'on est capable d'allouer, tout, j'ai l'impression, se réduit. Entendre quelqu'un, tu vois, qui prend le temps, tu vois, de découvrir, de visiter, de faire les choses lentement, c'est pas mal aussi, tu vois. Tu sais, c'est mon métier. Donc, bon, déjà, j'ai la chance de pouvoir voir les jeux, etc. Mais au-delà de ça, par exemple, tu vois, Elden Ring, j'ai donné un avis, machin, etc. Je pourrais le mettre de côté. Mais non, attends, généralement, je finis mes journées et tout. Je ne peux pas, il y a du truc à faire et tout. Dérrière, genre 23, boum, je relance le jeu jusqu'à 4 dus parce que j'ai envie d'avancer. Puis avec la commu, tu vois, on regarde, j'ai un stream et tout. Oh, un espèce de boss vachement dur. On a recommencé trois fois la dernière fois, on l'a eu, mais genre au bout du suspense. Ouais, enfin, j'aime ça. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ah, le chat, ils sont très contents, là. OMG, Julien, j'aime trop ce mec, etc. C'est gentil. La légende raconte qu'il n'y a pas de aucun boss. Bah si, par contre, je souffre, ouais, c'est vrai. Mais regarde, même en live, je les ai battus. Donc là, j'en ai battu, je pense, une bonne vingtaine maintenant. Le live ne ment pas. Mais s'il y a des preuves, personne ne peut te dire le contraire. On va commencer gentiment, je vais me permettre de te demander le grand classique de Zach en live, histoire d'en apprendre un peu plus sur toi au début, puis après on refera petit à petit ton immense carrière en faisant mes recherches. J'en connaissais une partie, mais en faisant mes recherches, du coup, j'ai trouvé d'autres choses très intéressantes. Alors, je vais te demander, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? Alors, je m'appelle Julien, Julien Chiez. J'ai 42 ans maintenant. Eh ouais ! C'est peut-être un des plus âgés que j'ai reçus ici. Et pourtant, j'ai commencé, j'avais 16 piges. Donc, ça fait 26 ans que je fais ce métier, en fait. Moi, j'ai commencé dans la presse papier. Donc, j'avais 16 ans. Qu'est-ce que j'ai fait ? Les études, tout ça. Moi, j'étais à quelle ville, je me permets ? À Saint-Cloud. Mais en fait, Saint-Cloud, c'est le temps de naître. D'accord. Donc, après, j'étais à Paris. Vraiment, je suis un Parisien. Et moi, j'aimais bien l'école. Mon grand-père était instituteur, etc. J'aimais bien. J'avais tous mes potes et tout. Enfin, vraiment, je kiffais. Tout se passait. Ça se passait très bien, etc. Puis, je suis arrivé au lycée et là, beaucoup de gens, tu sais, moi, j'avais l'habitude avec mes potes, tous les midis, on jouait au foot. J'adore le foot. Je suis à fond. Et là, en fait, non. Ils préféraient aller boire un coup et machin. Et en fait, ça me frustrait un peu. Et à côté, moi, j'adorais le sport et les jeux vidéo. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire un truc concret un peu, etc. Et je lisais à tous les magazines, les Joypads, les Consoles Plus, les Player One. J'étais passionné par ça. Et je me suis dit, à 16 piges, postuler genre à l'équipe, autant te dire, c'est mort. Enfin, en tout cas, j'y crois pas du tout. Dans un truc de pressétrie établi depuis des dizaines d'années, comme l'équipe, etc. À 16 piges, j'étais Harry Potter, mec. J'avais les lunettes rondes, la France, enfin pas la France, mais la coupe au bol et tout. Enfin, l'horreur. Et je me suis dit, tu vois, surtout à l'époque, la presse papier, elle était beaucoup plus jeune et machin. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et le soir de Noël, j'ai écrit une espèce de lettre de motive. Tu sais, j'avais fait un petit fanzine qui s'appelait Burning Paper. Je suis tout seul avec le Mac SE30 à l'ancienne. Là, je parlais de trucs... Les amis, on est en 96 au moment. On est en 96, j'avais un an, moi. Et j'envoie ça à tous les magazines. Parce que bon, c'est jamais, quoi. Foutu pour foutu. Bon, ouais. J'ai eu une réponse de Consoles Plus. Ils m'ont dit, bah ouais, mais l'équipe, elle est constituée. Mais tiens, prends une place pour aller voir The Crow. Je fais, ah cool, ou The Crow 2, je crois, d'ailleurs. Et j'ai eu une réponse de la part du rédacteur en chef de Joypad à l'époque. J'y suis allé. J'étais comme ça. Stress de fou. Tu en as parlé à tes parents à cette époque-là ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Attention. En fait, j'en ai pas parlé à mes parents à la base. Mais ma mère a chopé le fait que j'avais glissé des enveloppes et tout. Elle avait vu dans une petite enveloppe. Tu sais, j'avais fait tous mes trucs. L'enveloppe était compressée. J'avais un peu peur parce qu'ils n'étaient pas très... J'ai eu la télé. Enfin, la télé est arrivée à la maison. J'avais genre 7 ans. Les consoles, jeux vidéo, pas trop leur délire du tout. Mais comme ils voyaient que ça m'intéressait. J'ai eu chez mes potes pour jouer, machin, etc. Donc, à un moment, ils ont accepté que le jeu vidéo rentre. Mais bon, c'était pas à fond de balle. Ça rentrait par quoi ? Je peux pas vous demander. La première console que j'ai eu à moi, la Game Boy, la briquette blanche, beige, grisâtre, la bonne Game Boy. Moi, j'étais très Team Nintendo quand j'étais petit. Vraiment, je trouvais que dans l'espèce de match, le duel de Sega-Nintendo, je trouvais que Sega, c'était cool. Tu vois, Sonic, ça allait vite, machin et tout. Mais c'était très arcade et tout. Je trouvais qu'il y avait plus de profondeur dans les jeux de Nintendo, en fait. Vraiment, on a Team Nintendo. Et en fait, ma mère, quand elle a vu les lettres et tout ça, elle m'a fait... Tu sais, tu devrais plutôt prendre une grande enveloppe pour pas trop tasser tes trucs. Ça fait un peu bizarre. Et moi, tu sais, j'avais pris dans ce qu'on appelle l'ours d'un magazine, où t'as le nom des rédacteurs et machin, t'as l'adresse. Et j'avais mis l'adresse en vrac, quoi. Et elle m'a dit, tu devrais plutôt l'adresser au rédacteur en chef directement. C'est plus personnel et tout. Plutôt que d'envoyer juste un rédacteur classique. Genre, joypad, l'adresse. Point faux, c'était juste derrière. J'ai bossé pendant des années, rue Danton, là, derrière. C'était à Neval-OP ? Ouais, bah pas au début. Au début, c'était à Clichy. Mais rapidement, c'était juste derrière, parce que c'était Hachette. Oh, bordé ! Et le bâtiment a été détruit. Il y a genre deux ans, ils ont reconstruit. Ils ont fait des immeubles. Mais quand je passe devant, j'y ai passé quand même un petit peu moins de dix ans de ma vie. Et ça fait un peu bizarre de revenir là, finalement, un peu. Et donc, voilà comment ça s'est fait. Il m'a contacté et tout. Et puis, j'ai commencé. Et c'est parti, en fait. C'est parti. Et ça fait 26 ans, je ne me suis pas arrêté. Mais alors, moi, la question directement, parce que c'est ce que j'ai vu. Genre, 97, 96, tu commences à 16, 17 ans en tant que PG, j'ai vu pour Joypad et le PlayStation Magazist. C'était la même équipe, en fait. En fait, c'était la même équipe. Qui faisaient deux trucs différents. Dans Joypad, on avait des pseudos. Et dans PlayStation Magazine, on avait nos vrais noms. J'ai vu, tiens, c'était quoi ? C'était Gollum. C'était Gollum. Mais attends, mec. À une époque où les films Seigneurs des Anneaux n'existent pas. On ne sait même pas qu'il va en avoir. Moi, c'était parce qu'en fait, mon papa m'avait lu Bilbo le Hobbit en faisant les voix quand j'étais tout petit. Et donc, il faisait mon précieux machin. Et c'était le mec qui posait des énigmes. Il avait l'air chelou, certes pas très cool, mais à la fois un peu ambivalent. Il m'avait fasciné. Et quand j'avais commencé à bosser à Joypad, Jean-François Maurice, le rédacteur en chef, il m'avait dit « Ah, il faudrait que tu prennes un pseudo ». J'avais pas trop réfléchi, je t'avoue. J'ai fait, je sais pas. Gollum. Bah, Gollum. Allez, personne ne l'avait pris. J'ai fait « Ok, let's go ». Et puis, c'est resté. Et quand les films ont commencé à arriver, là, j'ai commencé à recevoir des mails, des messages de gens qui vont « Mais pourquoi t'as pris ce nom de personnage ? » « T'es fan de Seigneur des Anneaux ? » Ouais, bah oui, en plus. Mais, et donc, après, quand j'ai quitté Joypad et que j'ai bossé pour, c'était Game1, j'ai fait « Écoute, Joypad, c'était l'époque Gollum. Là, on tourne la page et maintenant, à partir de maintenant, ce sera Julien. » Mais avant que tu nous parles un petit peu de, voilà, concrètement, comment fonctionnait la vie d'un pigiste, qu'est-ce que tu faisais, etc., au quotidien, ils t'ont quand même engagé à 16-17 ans, quoi. Ouais. C'est-à-dire que la rédaction, en tout cas, pigiste, je suppose, pour faire des articles, etc., on attend quand même un certain niveau de français, de prose, tout ça. De même, t'es pas majeur, donc du coup, c'est difficile, je suppose, pour tout ce qui est contrat de travail, tout ça. Donc, comment s'est passé l'entretien ? Parce que tu nous as parlé que t'y allais en stress. Et ensuite, quelle a été concrètement la proposition sur laquelle ça a donné ? Et peut-être, si tu te rappelles de tes premières productions, comment s'est passé, quoi. Ah, mais je m'en rappelle, comme si c'était hier. Franchement, ça m'a tellement... J'étais tellement heureux, en fait. Tellement heureux. C'est l'espèce de porte qui s'ouvre d'un truc que t'as rêvé de faire. Moi, c'est vraiment la chose que je souhaite au maximum de gens, quoi. C'est de réussir à vivre de leur passion. Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est... Voilà. Mais quand t'as cette possibilité-là, franchement, il faut s'accrocher, il faut y aller, parce que c'est exceptionnel. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des jours où c'est un peu relou et tout ça, mais bon. En fait, il m'a accueilli, on a un peu discuté, machin, tout ça, et il m'a donné à faire un test à blanc, donc pas publié, etc., d'un jeu, c'était Fire & Cloud. J'invite à regarder sur Google. Si la régie a peut-être un extrait de Fire & Cloud... Franchement, ça va être chaud parce que c'est un jeu relativement méconnu. Mais il m'a dit, tu vas voir, c'est un jeu moyen. Non. Parce que faire un test d'un très bon jeu, c'est facile. Oh, incroyable, génial, machin. Faire le test d'une bouse, c'est facile. Mais c'est nul, machin. Faire le test d'un jeu moyen, tu dois réussir à balancer les qualités, mais aussi les défauts. Et les identifier, ne serait-ce que les identifier. Exactement. Et donc, il m'a envoyé ça, enfin, il m'a donné ce jeu, ok, j'ai fait ça, d'accord, ok. Donc, j'ai joué au jeu, machin, j'ai écrit mon petit texte, je lui ai envoyé. Et puis, j'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. Ça devait être des vacances. Je crois que c'était les vacances de février. On est à une époque où on n'a pas les smartphones. Donc, j'interrogeais à distance. On était partis avec mes parents, ils s'expliquent, en vacances. J'interrogeais à distance le répondeur familial. Tu sais, tu t'appelles le fixe et tu fais dididididit et t'entends genre, vous avez quatre messages à appuyer sur dièse, ok, et rien du tout. Donc, je rentre de vacances. Je me dis, c'est quand même pas très bon signe, tu vois, il y a dix jours qu'on a dû passer. En général, ça ne te fait pas de retour. Je pense que c'est mort et tout. Bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Je le rappelle quand même. Je veux voir quand même. Allô, machin, il me fait. Ah oui, non, mais c'était super et tout. Là, on est en plein bouclage. Bah, passe, vas-y, c'est bon. Ok. Bah, je viens. Et donc, mon premier test, c'était Suikoden. Une bombe. Moi, j'étais fan de RPG, de JRPG, le drôle japonais et tout. Je teste ça. Je trouve que c'est une dinguerie. Mais une dinguerie. Mais il avait un gros problème. C'est qu'il était en 2D. C'était sur la toute première PlayStation. Là où, au moment où il sortait, sortait Final Fantasy VII. Ok. Avec polygonal, cinématique de fou et machin. Il y avait un petit décalage. Moi, j'écris mon test à fond, ultra emballé. Je mets 5 sur 5. C'était noté sur 5 à l'époque. Et quand le magazine sort, je vois que la note, c'est 4 sur 5. Ouf. Ils ont repassé ton papier. Non, mais tout le texte était le même. Il n'y avait rien qui avait changé. Juste 4 sur 5 et tout. Il ne m'avait pas dit. Et dans ma tête, tu vois, ça va. Oh, c'est le rédac chef. Surtout, tu étais jeune. Ouais. Tu as 16-17 ans, ce n'est pas le genre de truc où tu vas venir bomber le torse. Je m'en tapais. Voilà. La vérité. J'ai fait, écoute, c'est son choix. C'est le rédac chef. C'est le boss. Moi, je commence. Voilà. En revanche, j'en ai reparlé un petit peu des années plus tard. Et aujourd'hui, je peux le dire. Ce jeu va les 5 sur 5 pour de vrai. C'est une dinguerie. Mais attends, encore aujourd'hui, Suikoden, je suis sûr que tu demandes dans le chat, c'est à base de méga références du JRPG de cette époque, évidemment. Une profondeur incroyable, des émotions, etc. Mais je pense qu'il s'est dit... La rédicte, si vous trouvez une image YouTube de Suikoden, je suis chaud, les gars. Je veux voir ça. Je veux voir ça. C'est une dinguerie. Les musiques fantastiques, etc. Tu devais retrouver 108 personnages. Les 108 étoiles de La Destinée. Parce qu'en fait, c'est inspiré d'un roman chinois. D'accord. Et tu les retrouves. Enfin, tu trouves ces gens, etc. Après, tu les rapatries. T'en fais ton QG. Et le QG, plus tu vas ramener des gens, plus il va s'étoffer. Et il va devenir énorme. Et c'est génial. Et à la fin, tu fais des batailles rangées avec des équipes. Enfin, une folie. Et je me dis, en fait, respectivement, et c'est ce qu'il m'a confirmé, c'est... Il s'est dit, le petit jeune, là, il commence direct. Il nous claque un 5 sur 5. On va le calmer, quoi. Genre trop d'engouement dans la chose. C'est ça. Il ne s'est pas dosé. Voilà, voilà. Bah oui, ça a vieilli, c'est sûr. Mais... Oh, les musiques. Tu kiffes ? Bah ouais. Bah alors, évidemment, quand tu vois ça de bout en blanc, là, avec les yeux de 2022, tu dis, pourquoi ? Mais en 96-97, il y a des combats, il était comme ça. C'était du tour par tour ? Ça ressemble à Pokémon. Tour par tour, mais justement. Tour par tour, l'essentiel du temps. Alors là, c'est le début de l'aventure, il est tout seul. Mais après, tu peux être jusqu'à 6. Donc c'était assez rare, déjà, à l'époque. Et ensuite, le scénario évoluant, parfois, t'as des duels, mais du coup, qui se jouent pas comme ça, qui sont un peu plus pêchus. Et t'as des batailles, où tu choisis tes archers, tes fantassins, tes cavaliers. Enfin, le jeu évolue. Une folie. Bon, bref, c'était mon premier test. Dans le chat, ils valident, ils ont dit un jeu mémorable, dans mon top 3 ever, c'est culte. Exact, c'est énorme, sucodène. Incroyable. Une folie. Voilà. Et bah, c'était mon tout premier test. Oui, oui. Tout premier test. Il a dit, donc il a baissé la note pour que FF7 soit le seul à avoir 5 sur 5. Ok, bah, je sais pas, mais en tout cas, il faut le réhabiliter, ce jeu. Et il y avait un petit souci vis-à-vis du fait de ta jeunesse, en termes peut-être de grammaire. Est-ce que t'avais directement, toi, des notions, tout ce qui est littérature, prose, peut-être style d'écriture, faute d'orthographe, il y avait... Ah, faute d'orthographe, et même encore aujourd'hui, je dois en faire, j'en ai fait, j'en referai, etc. J'essaie de faire attention, mais enfin, bon, voilà. Je pense qu'en rédaction, je me débrouillais pas mal, en fait. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il m'a pris aussi, tu vois, alors, on est là pour se confesser, pour tout dire. C'était il y a 25 ans. Il m'a dit aussi une des autres raisons. Vas-y. Dans mon blabla, c'est vraiment, il faut le regarder avec le regard de Gamin de Cespiche. Moi, je suis le frère aîné, j'ai deux sœurs qui sont jumelles, qui sont un peu plus jeunes, et j'avais fait les scouts. Et pour moi, ça a été une expérience incroyable. Les scouts, ça peut être complètement pourri. Ma première année aux scouts, c'était une mule à chier. Vraiment de la meilleure. Vraiment, je me sentais pas bien, j'étais pas bien. On était mal encadrés, c'était nul. Et après, il y a eu de nouvelles personnes, des nouveaux chefs. Et j'ai vécu, je sais pas, 3, 4 ans, peut-être 2, 3 ans. Incroyable. La discipline, la vie de groupe, peut-être, des trucs comme ça ? La dynamique des gens, c'est là où tu vois que c'est dépendant des gens, en fait. C'est pas les scouts, c'est bien ou c'est pas bien. Non, c'est les gens avec lesquels tu le fais, s'ils sont qualis, s'ils te poussent, s'ils sont motivants, s'ils créent des trucs cools. C'était, bon, une expérience de vie de fou. Et aux scouts, tu sais, c'est un peu par tranche d'âge et tout. J'étais un petit peu plus âgé, donc j'étais assez, comment on pourrait dire, responsable. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, j'avais été capitaine de patrouille. Et donc, j'étais capitaine de patrouille, j'étais frère aîné. Et dans mon petit blabla, j'avais expliqué ça. J'avais dit, je suis passionné, tout ça. Et à la fin, j'ai dit, et si vous me faites confiance, je saurais me montrer digne de cette confiance. Je suis frère aîné, je sais ce que c'est les responsabilités. Tu te vends un petit peu, ouais. Donnez-moi. Voilà, et bah, ils m'ont fait confiance et c'est allé. Et donc, pour revenir, ouais, la grammaire, moi, j'adorais la rédaction, j'adorais le français, en fait. Et j'aime toujours le français. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, etc., c'est un truc qui me touche. C'est un truc auquel je fais toujours attention. C'est jamais de grossièreté, jamais de mots, tu sais. Ouais. J'essaie de faire attention. Le truc, c'est pas être cul serré ou machin. C'est des gens viennent m'écouter. Je les accueille. Je veux que du petit fiston à la grand-maman, à qui que tu veux. Tu regardes à part tout le monde. Ma mère, mon enfant, plus tard, etc. Ils regardent des trucs, ils se disent, OK, c'est valide. OK. Donc, je fais attention à ça. Et je trouve qu'en plus, le français est une magnifique langue. Et jouer avec les mots est un plaisir de tous les instants. Donc, à chaque fois que je le peux, je le fais. Ça se sent. Sur les premières vidéos que j'ai écoutées, toi, le bistrot du jeu vidéo, tout ça, ou même d'autres tests, etc. Moi, des trucs qui m'ont marqué, c'est que tu t'exprimes bien, mais surtout avec clarté. Et d'un mot à l'autre, ça se voit qu'il y a une volonté derrière ça. Donc, quand je dis qu'il y a une volonté derrière ça, je ne dis pas que ce n'est pas naturel. Ça se voit que c'est naturel. Ouais, c'est inconscient, tu vois. Mais ça se voit que tu le veux. Tu sais, parfois, quand il y a un mot qui monte dans ma tête et que je trouve que... Ce que je pourrais dire avec des potes et tout, évidemment, je suis comme tout le monde. Mais face cam, j'essaye de faire moins. Voilà. Propre. Voilà. Et donc, du coup, à cette époque-là, je crois que tu fais cinq ans là-bas avant de rejoindre Game One en 2002. Ah, en plus, en plus. Mais oui, alors après, peut-être que Game One s'est un peu chevauché, mais je crois que je suis resté quasiment un peu moins d'une dizaine d'années. D'accord. Mais il y a eu un truc, il y a eu un rachat d'un gros groupe, le fameux qui était à Levallois. Un gros portugais, c'est ça ? Non, non, c'était anglais. Alors, ils ont changé... J'avais vu Madère, moi. Ah oui, alors ça, c'est plus tard. Ça, c'est Game Blog. Ils ont changé 25 fois de nom, mais à l'époque, enfin aujourd'hui, ou non, pas aujourd'hui, il n'existe plus, mais c'était Yellow Media, etc. Et ils ont racheté toute la presse française. Mais vraiment, genre, au fur et à mesure, tac, 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 ils ont tout boulotté. Pan par pan. Et c'était à une époque, donc on était chez Hachette, où le groupe avait lancé Match TV. Et Match TV, ça a été un four. Et donc, il y avait le groupe, là, du jeu vidéo, avec plusieurs magazines. Joypad, PlayStation Magazine, Joystick, M6 PlayStation, PlayStation Kids, voilà. Les déclinaisons... Qui étaient faites par les mêmes gens. On bossait hardcore. Et ça marchait super bien. Donc, ils ont dû se dire, il faut renflouer les caisses. Ils n'y comprenaient rien. Le jeu vidéo, c'était un truc, tu vois. Dans les étages, quand on allait à la cantine ou je ne sais pas quoi, il y avait Match, Bidule. Ils nous regardaient. Ils nous aimaient bien, parce qu'on était sympa. Mais parfois, tu sais, l'été, on jouait avec des fusils à eau, on attachait des gens sur des chaises. On appuyait sur tous les ascenseurs. Et les gens, porte à Match s'ouvraient à Eldeco. Et il y avait des gens... Salut ! Et puis ça redescendait. Ils vous prenaient pour des ovnis. Ouais, pour des devs un peu. Tu sais, c'est les gamins qui s'amusent, qui font un peu de bruit parfois. Il faut descendre, leur dire... Mais ça marchait bien. On était leaders. PlayStation Magazine, c'était le quatrième mensuel de France. Pas de jeux vidéo. Tout magazine compris. C'était lu par, je crois, 3,4 millions de personnes. C'est monstrueux. À l'époque, c'est un truc de fou. Et à une époque où il y avait déjà de la presse... Où la presse papier, je suppose, en tout cas, se vendait encore plus. Ah bah, c'était la folie. C'était l'âge d'or. Moi, j'ai appelé ça un peu notre canal plus. C'est-à-dire, on était chez Hachette. Grand groupe international. Donc, on avait des bonnes conditions de travail. On cartonnait. Comme il y avait PlayStation Magazine qui vraiment marchait très fort, forcément, ça... Tu sais, t'as un effet de ruissellement sur les autres magazines. Et comme c'était fait par les mêmes personnes, quand on avait accès à une preview pour PlayStation Magazine, on dilait de pouvoir la mettre aussi dans Joypad, tu vois. Enfin, c'est pas toujours exactement le cas, mais ça arrivait, quoi. C'était dans les mêmes bureaux. Quand t'avais une interview, les gens, ils étaient là. Donc, tu veux pas faire deux secondes, pose trois questions ? Enfin, bon, bref. Ça a été un âge d'or. On avait beaucoup de liberté. On s'est éclaté. C'était parfois un peu n'importe quoi, mais j'en ai vraiment des souvenirs incroyables. Et donc, ils ont racheté. Et tout a cassé. Tout a cassé. Ils n'ont rien compris. Et avant qu'on parle de ce rachat et où ça a cassé, toi, parallèlement à tes études, tu travailles sur ça ? Et t'as arrêté les études d'ailleurs pour te consacrer entièrement à ça ? Ça s'est passé comment ? C'était cet exit des études, du coup ? Oui, tout à fait. Au début, j'ai continué mes études en parallèle. Quelques années, peut-être deux ans. Parce que j'avais 16 pistes, j'avais même pas mon bac. Donc, je suis allé jusqu'au bac. J'ai passé mon bac. Là, après, j'ai fait... Moi, j'avais fait ES, éco et social. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et en fait, à la fois, c'était très bizarre parce que je faisais déjà ce que j'aimais. Donc, j'ai fait la voix normale quand tu fais ES. Je vais faire du droit. Je suis arrivé à Vaugirard-Assas. Oh là ! Alors, à Vaugirard, la fac était classe, sale. À Assas, je découvre des grands amphis où personne n'écoute, où j'ai vu les plus beaux avions de papier de ma life. Mais genre des trucs... Encore aujourd'hui, je sais même pas comment ils faisaient. Genre, c'est immense ! Mais immense, la table ! Genre, qu'ils passaient comme ça dans l'amphi de fou où même le prof, le truc arrivait vraiment jusqu'en bas, il faisait... C'était superbe. Il fermait son bouquin, il se barrait. Et donc, en fait, moi, j'avais l'impression de perdre mon temps. Parce que je venais, c'était le foutoir. J'apprenais rien. Et à côté, en parallèle, je faisais déjà un truc qui me plaisait. Trop désagréable, cette sensation de perdre de temps, surtout si tu gaguais déjà un peu de temps à côté. Et là, en parallèle, on commence à me dire « Ah tiens, tu veux pas faire un reportage à l'étranger ? Aller chez Psygnosis ? » À l'époque, Psygnosis, c'est une dinguerie. C'est la grande époque des Destruction Derby, G-Police, des trucs de fous, quoi. Et je fais « Bien sûr ! » Mais il fallait partir, je crois, quatre jours, un truc comme ça, parce qu'en fait, on allait faire le tour de leur jeu, il y en avait beaucoup à montrer, etc. Et j'ai dit à un pote que je m'étais fait en quelques semaines, « Ouais, ouais, je reviens là ? Est-ce que tu peux me prendre les cours ? » « Je reviens. » Je suis jamais revenu. Jamais ? Je suis jamais revenu. Je suis jamais revenu. Et là, c'est là où il a fallu l'expliquer à mes parents. Ce voyage de quatre jours a scellé la chose. Ouais, bah oui. Franchement, j'ai fait « Attends, je commence à gagner ma vie. Je m'éclate. Je commence à voyager. Et à côté, je sais même pas pourquoi je fais ça. Pense à ces avions en papier. Je sais pas pourquoi je fais ça. Franchement, je vais faire du droit, mais je suis pas super, j'ai pas envie de devenir avocat. Je fais ça parce qu'il faut faire un truc. Juriste ou ça. Voilà. Et donc, je me rappelle, le jour où ça s'est fait, en fait, du coup, là, je vivais chez mes parents à cette époque. Et j'avais commandé une très grosse télé. Je commençais à avoir un peu de sous, du coup. J'avais acheté une grosse télé pour la voir dans ma chambre. Et là, il doit être, je sais pas, 10 heures, ça sonne à la porte. Ma mère ouvre. T'as un mec, je sais pas, de Darty, de Lafnac, ou je sais pas quoi. Il fait « Bonjour, madame, c'est pour la livraison de la télé ? » « La livraison de la télé ? » « Bah oui, c'est pour M. Chiez. » « Ah bah non, ok, machin. » Et donc là, j'ai déballé le truc et j'ai fait « Écoute, là, je m'installe un peu, je mets le truc, machin. » Mais parce que, bon, alors... Et ils ont été incroyablement compréhensifs. Énervés ? Incroyablement compréhensifs. En fait, je crois vraiment que comme... Je vais dire un truc, mais j'étais un enfant plutôt sage. J'ai jamais fait de grosses bêtises. J'ai toujours été assez droit. Je fais mes trucs, etc. J'ai toujours pensé, en fait... J'ai toujours été fier de mes parents, de mes grands-parents, etc. Et j'ai toujours voulu, au fond de moi... Je suis pas parfait, j'ai fait des bêtises, mais j'ai fait des grosses bêtises, tu vois. Ils voulaient qu'ils soient fiers de moi. Et du coup, cette confiance qu'ils avaient aussi en moi, bah, quelque part, ils avaient compris en plus, ça faisait des années quand même, que vraiment, ils voyaient que j'aimais ça. Et que petit à petit, ça prenait peut-être de plus en plus de place, de poids. Et même toi, au bout de deux ans, dans une rédaction, tu t'affirmes un peu plus. Et donc, ils m'ont dit « Écoute, si t'as vraiment envie de le faire, fais-le, mais fais-le bien. Et là, attention, ma mère m'a dit « Et par contre, je voudrais rencontrer ton rédacteur en chef. » Oh ! Alors là, dans ma tête, j'ai fait « Euh, t'es sûr ? » Ok. Mais si c'était le truc à faire, s'il fallait passer par là et après, c'est ok. Et après, c'est carré, ouais. Donc, je suis allé voir le rédacteur en chef qui a fait évidemment « Pardon ? » C'est quoi ? Il y a un conseil de famille ou quoi ? Mais il a été compréhensif et je le remercie. Merci Jean-François. Et il a accepté. On s'est fait donc un repas, Levalois, pas bien loin. Ça s'est super bien passé. Elle a vu aussi que du coup, j'étais pas chez les fous. Et c'est parti. Et c'est un instinct maternel naturel, tu vois. Non, mais je pense qu'elle voulait vraiment... Tu sais, vraiment, eux, le jeu vidéo, c'est pas leur truc, etc. Machin. Et à la fois, tu vois, le fait que ce soit Hachette. En plus, à l'époque, c'était Hachette Disney Press. Ça te rassure un peu. Ça claque. Disney, non connu, gros groupe. Tu te rassures un peu. Tu vois que les magazines, ils cartonnent. Bon, tu te dis, OK, tu vois qu'il est passionné. Je commençais à gagner un peu ma vie. Donc, il y avait un truc qui est concret. C'est pas... Tu vas pas travailler dans une cave d'un truc chelou, machin. T'inquiète, j'ai un projet. Ouais, t'inquiète, voilà. Laisse-moi quelques années. Bon. Et puis, il me connaissait. J'étais pas un exalté. Merci, papa, maman. Propre. Propre. Franchement. Magnifique. Et donc, du coup, au fur et à mesure, par exemple, ce voyage dont tu as parlé chez Psygnosis, c'était où ? C'était en Angleterre. Alors, tu dirais exactement où ? Non, bien sûr, t'inquiète. Je sais pas du tout. Je m'en rappelle plus. Mais c'était une petite ville. C'était pas Londres. Une petite ville à côté. À l'époque, il y avait beaucoup ça. Donc, ça veut dire, t'arrivais à Londres, tu prenais généralement l'Eurostar ou l'avion à l'époque. Et puis après, il fallait prendre la voiture. T'étais dans la cambrousse anglaise. Tu débarquais. C'est vraiment un moment où c'est une industrie, mais c'est une industrie balbutiante. C'est encore un peu naïf. C'est vraiment les trucs. Les équipes, c'est pas 500 personnes. C'était à la bonne franquette. On débarquait, on regardait le jeu et nous le montrait. On boutait le truc. On prenait une bière. C'était très différent d'aujourd'hui. Très différent. Beaucoup moins formalisé, beaucoup moins budgétisé. Moi, j'ai vraiment connu, et j'imagine qu'avant, c'était encore différent, mais cette espèce de transition vraiment du truc où c'est devenu un business archi carré, méga équipe, Hollywood sur place. Mais c'était pas ça avant. Et au fur et à mesure, je suppose des années avant, peut-être de parler de Game 1, t'es monté en grade petit à petit là-bas ? Ouais, tout à fait. Je suis devenu chef de rubrique. J'ai aidé un peu, etc. Mais j'aimais bien avoir cette versatilité de pouvoir travailler quand même sur les différents magazines. J'avoue, je confesse, que mon plaisir était surtout de... Moi, j'étais un pigiste qui proposait beaucoup de choses. C'est-à-dire que vraiment, quand t'es pigiste, comme nous, on l'était, c'est-à-dire, en fait, c'est pigiste permanent. L'équipe, elle ne bougeait pas. Tu sais, la vision du pigiste, c'est que t'es là, freelance de fou, etc. Là-bas, c'était des pigistes qui étaient là tout le temps. Donc, en fait, c'était des pigistes pas en CDI, mais qui travaillaient comme des vrais salariés. horaires tout Paris. Non, parce que la liberté était totale. D'accord, ça va. Vraiment, on avait les clés, le badge. On venait, on restait, on faisait des nuits blanches jusqu'à 7 du, etc. Puis soudainement, on se disait, il faut peut-être qu'on bosse, il y a le bouclage qui arrive. Machin, on bossait de fou. Mais on était complètement libre. Et toujours pareil, espèce de contrat de confiance. Je t'ai donné des tests à faire, on a besoin de l'avoir le 5, tu le rends le 5. Après, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Si tu veux jouer de nuit, de jour, de ci, de ça. Elle est là, on était à ce point-là permanent qu'à la fin, en tout cas, les principaux, on avait notre bureau avec notre ordi, machin. Mais moi, j'ai connu au début, vraiment, il y avait un poste de capture parce qu'on faisait... J'ai connu la toute fin des captures de jeu faits à l'appareil photo, dans une pièce sombre où après, il faut aller développer les trucs en hectare. Mais ça, moi, je suis arrivé vraiment, j'ai presque envie de dire, les dernières semaines de ça. Moi, j'en ai jamais fait. Je crois qu'on en fait une fois, mais même plus sur trop. Et après, donc, on avait un poste où il fallait capturer avec un logiciel sur Mac. Voilà, c'était très... Et puis après, on a eu... Ça a évolué et puis on avait chacun notre truc de capture. Voilà. Mais si je te dis ça, c'est que... Ouais, ce que j'adorais, moi, c'était proposer des sujets. Ah, j'ai vu ça. Créer des rubriques. J'ai créé la rubrique Business Pad parce que le business du Jovino m'intéressait, les chiffres et tout. C'était le début un peu de tout ça. Les entrées en bourse, machin. Les ventres, peut-être chiffre d'affaires, des choses comme ça. Pertes, gains. Les rachats, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Je me disais, ça fait quand même vraiment partie du monde du jeu vidéo. J'adorais les musiques de jeux vidéo. J'avais une collègue de ouf, etc. Et donc, j'ai créé la rubrique ZigPad pour parler d'albums, des musiques de jeux vidéo. Toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, non. Tous les mois. Il y avait aussi une rubrique qui s'appelait NetPad. Il y a début d'Internet. Ça paraît bizarre, mais... Donc, c'était une rubrique dans laquelle on disait ce qui se passait sur Internet. Voilà. Genre, il y a eu des news. C'est le récap, là. Il y a 20 ans. Exactement. Non, mais franchement... C'est le récap, il y a 20 ans, ça. Mais attends, on parle d'une époque où il y avait un modem qui faisait le bruit. Le Wanadoo AOL et compagnie. 14.4, 56k, je ne sais pas quoi, là. Horrible. Et où les vidéos... Alors, YouTube n'existaient pas. Twitch, c'était le futur, tu vois. Mais du streaming... Les extraterrestres n'avaient pas encore atterri. C'est fini. C'était Reel Audio et Reel Vidéo. Bon, en gros, tu regardais des Legos qui se battaient en duel à 4 frames et demi par 3 secondes. Tchik-tok, tchik-tok, tchik. Terrible. Voilà. Mais nous, on avait l'impression de voir le futur. Donc, c'est aussi pour ça, tu vois, que moi, j'ai un regard qui peut peut-être être un peu différent d'autres personnes qui débarquent parce que t'as vu toute la génèse de la chose. Et donc, moi, je m'émerveille encore parce que, je veux dire, moi, j'ai connu des trucs. C'était Pixello. T'as vu Suikoden. Suikoden, pour moi, c'était... Alléluia, quoi. Aujourd'hui, on a quand même un peu franchi des capes, quoi. C'est ouf. C'est passionnant à entendre, franchement. Au milieu de ça, j'ai vu, du coup, que t'as rejoint Game One, je crois, si j'ai pas de métier. Tout à fait. En 2002, je crois. Où t'as animé là-bas le Big Show. T'as participé, en tout cas, je crois, aux émissions. T'as fait plein de trucs. Je crois pas que c'était le Big Show. Je crois que j'étais avant ça, en fait. Comment ça s'appelait ? C'était la Game Zone. La Game Zone. Mais avant la Game Zone, en fait, pareil. J'ai été invité, je crois que c'était les émissions de bilan de fin d'année, donc décembre ou janvier, je sais plus quoi. Bilan 2000, je crois, du jeu vidéo. À côté de moi, il y avait quelqu'un qui m'a donné l'envie de faire ce métier, qui s'appelle AHL. Je suis persuadé que dans le chat, vous savez qui c'est. Ça va être assez important, finalement, pour l'histoire. Ça va connecter les points. Il était à mes côtés et je me disais, mais moi, c'était mon Zidane à moi. C'était Zizou, le Zizou de la profession. Les étoiles dans les yeux. C'était le rédacteur en chef mythique du monde du jeu vidéo. Bon, et j'ai adoré faire cet exercice. Et après, ça a dû se sentir parce que les mecs de Game One, après, sont venus me voir et ont fait, tu ne voudrais pas revenir de temps en temps, machin, et tout. Et bon, moi, j'avais Joypad et je prenais pas mal de temps, mais je suis revenu. Et donc, j'ai fait la Zikzone, donc une rubrique de musique de jeux vidéo sur Game One. Donc, je venais régulièrement faire mes trucs, etc. Et je participais à des débats. Et ensuite, il y a eu un certain, par exemple, Alexandre Nassar que les gens connaissent un petit peu, peut-être. Alex Nassar, le bon vieux Alex Nassar, bordel. On s'est connus, là, en fait. C'est vraiment un pote. Les mecs étaient déjà dans le milieu. Exactement. On en a fait des parties de PES. À l'époque, c'était ISS. Et on faisait des matchs entre l'équipe de Game One et de Joypad. Autant vous dire qu'on les déglinguait. Mais vraiment. C'était génial. C'était une super époque et tout. Et donc, voilà, j'ai bossé avec eux. Et après, il y a eu la Game Zone. Donc là, c'était plus régulier. Et je crois que ça s'est fait un peu avec la transition où du coup, j'ai arrêté Joypad parce qu'il y a eu ce rachat où vraiment, ça n'allait pas. Ça te plaisait pas, ouais. Non, ça n'allait pas. Ils avaient fait quoi ? Ils avaient cut des budgets ? Ils avaient changé les façons de fonctionner ? En fait, il y a beaucoup de gens qui sont partis d'emblée. C'est-à-dire genre, t'es rachat. Quand t'es journaliste et tout, tu peux faire valoir ta clause de conscience. T'es-à-dire que t'es pas en phase avec le truc et tout. Et donc, tu pars, t'as des indemnités. Clause de conscience, je ne connaissais pas. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai fait, moi, je fais partie de ceux qui aiment bien voir pour de vrai et après, je prends ma décision. Je n'aime pas trop me laisser influencer, etc. Je veux voir. Et donc, je suis resté. Et en plus, il est vrai qu'au moment où ils ont acheté, on était en train de préparer la nouvelle formule de Joypad. Et c'était un projet, j'avais bossé dessus pendant des mois, ça me tenait à cœur, etc. Et en fait, ils l'ont pris, ils l'ont remanié, machin. Bon, pendant, je crois que je suis resté, je ne sais plus si c'est six mois, un an. Ça ne s'est pas si mal passé au début, puis au fur et à mesure, ça s'est tombé en lambeaux. Et en fait, l'élément déterminant, c'est donc qu'il y a eu cette nouvelle formule, cette fameuse. Et moi, je suis parti en reportage chez Ubisoft pour aller voir, je crois que c'était les sables du temps. D'accord. Je suis parti quelques jours. Quand je suis revenu, la nouvelle formule était sortie. Mec, je te jure, je ne l'ai pas reconnu. C'est-à-dire qu'en l'espace de peut-être, je ne sais pas, une semaine, le truc a été chamboulé, mais massacré. Tout l'intérieur du magazine était de A à Z complètement pourri. Le ton du truc, machin. Et je ne me reconnaissais pas du tout dedans. Je trouvais qu'en plus, ça n'avait pas été du coup élégant. Et j'ai fait... C'était comment ? C'était trop brut ? Peut-être... C'était nul. OK. C'était nul. Non, mais j'ai bien. Je peux dire les choses. C'était nul. C'était nul. Ils avaient mis un gars qui venait de la presse, on va dire, grand public, avec une expertise que je ne lui retire pas, mais qui ne connaissait rien au milieu du jeu vidéo et qui juste nous prenait de haut et a imposé tous ses choix. Et c'est dit qu'en fait, la presse de jeux vidéo, c'était la même chose que la presse qui connaissait, lui, grand public, et qu'on allait faire pareil. Et qu'en fait, il a fait Gala Voici Closer, machin. On applique les mêmes formules. Voilà. C'était nul. Je ne voulais pas être associé à ça. Je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas. Donc, j'ai fait, il faut qu'on discute. Donc, on a discuté. Et puis... Et donc là, j'ai fait plus un peu Game One. J'avais Game One et j'en ai fait un peu. C'est à ce moment-là, je suppose en plus que tu étais aguerri devant la caméra et tout ça ? Ah bah, t'apprends. Tu sais, la Game Zone, on tournait toute une journée des émissions qui allaient être diffusées toute la semaine. Ça veut dire que c'était une quotidienne. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, blablabla. Mais il y avait deux émissions par jour. Une le matin ou une le soirée, je ne sais pas quoi. Et on tournait tout ça en un jour. Et donc, du coup, ça ne fait pas des moments où l'actu vous dépassait ? Ah oui, grave. Mais à l'époque, je te dis, Internet, c'était limite lambda encore. Ah oui ! Donc, la temporalité... Ce n'est pas très grave, en fait. On parle d'une époque où, tu sais, les mags de papier, quand on allait à l'E3, ou tu sais, les grands salons, etc., on prenait des notes. Et puis, on revenait. Et ça sortait à la rentrée. Et puis, on écrivait. Et puis, le magazine, après, il fallait qu'il passe en impression. Et donc, les infos, elles arrivaient et deux semaines après, la fermeture de l'événement. Et ça posait problème à personne. Il n'y avait aucun autre moyen de... Ce que j'allais dire, genre, big news, imaginons le jeudi dans le monde du jeu vidéo pour x ou x raisons, un rachat, un truc, machin. Vous, vous étiez totalement en face d'en parler que le lundi. Oh bah grave ! Alors que là, à l'heure actuelle, big news le jeudi, tu l'abordes le lundi, t'es déjà... Mais mec, si j'ai 20 minutes de retard, je me dis que je suis indigne, quoi. Indigne. Il y a Joël dans le chat qui est très content qu'il a fait une grosse propagande pour que tu viennes ici. C'est lui qui va faire que tu es ton nom. C'est Jamel. Il t'aime beaucoup, Joël, Joël. Joël, ah bah oui, Joël. Ah bah oui. Joël, bien sûr, Joël. BMS Jamel. Tu sais, c'est l'âge, je commence à... Les oreilles, tout ça. Arrête de le mettre parce que c'est mon gars, c'est drôle. Bah non, mais Joël, bien sûr. Joël, gros fan aussi de PES. Alors aujourd'hui, avec une footballe un peu chaud, mais... C'est vrai que Jamel, il est très grand fan de PES. Non mais Joël, par contre, il faut absolument que je me reprenne en main physiquement et qu'il me fasse un training parce que le gars, c'est un Golgoth et je voudrais juste 10% de sa masse. Bah oui, bien sûr, je comprends. C'est juste 10% de sa masse. Il y a un de Radiation qui racontait la fois où il t'avait vu en 2019 pour un test de PES à la Juve, tu vois, à Turin, et il disait vous aviez joué au jeu et genre ta vidéo était prête à midi, genre ta vidéo ça sortit à 15h, genre. Et lui, il était là, mais... Ah bah dans l'aéroport, tu sais, on mangeait et tout, j'étais avec mon truc. Ah bah je fais tout tout seul. C'est ça aussi, YouTubeur. Et moi, j'aime bien ce côté artisanal en fait. Bien sûr, du fait maison. En vrai, j'ai fait de la presse papier, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait du web. Aujourd'hui, je fais du YouTube. Un site internet et YouTube, c'est pas la même chose. C'est internet pareil, mais ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai appris en fait. Quand j'étais en presse papier, j'allais vachement avec les maquettistes. J'adorais ça. Je regardais comment ils faisaient leurs maquettes et machin. Quand je faisais de la télé, je produisais des émissions, j'en animais, j'étais rédac chef. Mais à la fois, j'adorais être avec les équipes et avec les monteurs. Je passais un temps, mais... Considérable à regarder ce qu'ils faisaient. Considérable. Et à être avec eux, à faire, attends, on peut faire ça, regarde les effets. Ah, ça me passionnait et ça me passionne toujours. Et en fait, tout ça ne me servait pas tant sur le moment. Tu les retrouves maintenant. Elle était très utile aujourd'hui. Tu les retrouves maintenant. Passionnant ça. Archicool. Donc, t'as commencé à t'aguerrir devant la caméra là-bas. C'est comment un peu ta relation là-bas à Guémoine avec l'équipe avec qui tu travaillais, les tournages, peut-être même, tu vois, genre le respect d'un format télé pour les quotidiennes et tout. C'était comment un petit peu... Quand tu sors de la presse, quoi. Je vais te répondre en deux temps et je vais te dire la stricte vérité. Ouais, vas-y. C'était chanmé. Chanmé. J'ai des potes encore aujourd'hui que j'ai connus là-bas. Vraiment, j'ai vécu des années incroyables à Guémoine. On prenait un plaisir de fou. C'était super. La télé était un format très différent de la presse papier. J'aimais bien ça. On s'éclatait. Il y avait une super ambiance, etc. Et puis, du jour au lendemain, et je n'ai encore à date pas vraiment compris encore aujourd'hui ce qui s'est passé, Julien Tellou, qui animait l'émission, s'est mis à m'avoir dans le pif. Et ça a devenu insupportable. J'ai lu un article combini sur une rivalité entre vous deux. Mais en fait, il n'y a pas de rivalité. Moi, je n'ai jamais voulu de rivalité. Et aujourd'hui, Julien Tellou, je sais qu'il y a encore à Guémoine. Et tant mieux pour lui. Moi, je ne lui souhaite même pas de mal et tout ça. Mais il y a eu un espèce de truc vraiment toxique. Pas terrible. Dans le rapport de travail, etc. Au quotidien, c'était pesant. Oui, oui. Il y a même une fois où c'est monté assez fortement parce que je trouvais que c'était vraiment extrêmement irrespectueux. Voilà. Bon, écoute, c'est la vie. Moi, j'ai une posture, c'est que quand ça ne me plaît plus, quand ça ne me va pas, je me casse. Tu ne fais pas de vieux os au bout d'un moment. Tu ne te trouves plus à ta place. La vie, tu n'es pas là pour souffrir. Tu n'es pas là pour ne pas être bien, etc. Donc, à un moment, et puis, je ne sais pas, j'ai toujours aimé faire des choses différentes. Ce n'est pas que je me lasse, mais j'ai besoin d'une stimulation, d'apprendre. D'un renouveau. J'ai besoin d'apprendre. Quelque part, peut-être que j'avais fait aussi mon temps là-dedans. Tu vois, voilà. Et donc, bon, entre guillemets, j'ai envie de te dire que ça y est aidé. Ça m'a dit, j'ai fait, je n'aime plus cette ambiance-là. Alors que j'aimais beaucoup les autres personnes et tout, mais bon, écoute, il était temps. Ils en pensaient quoi les gens autour, peut-être à l'époque ? Les collègues, les gens qui ont été graves d'aigues. Et puis, voilà. Et puis, ça a été un moment aussi où il y a eu du changement en bien, en mal, machin. C'était moins jeux vidéo, c'était plus high-tech et jeux vidéo. Il y avait MTV, machin et tout. des trucs très bien et tout, mais peut-être que je m'y ressemble, ressentais un petit peu moins dedans. Bon, je ne sais pas. Aucune velléité, aucun souci. Enfin, vraiment, moi, je garde vraiment des souvenirs incroyables. Game One, c'était top. C'était vraiment top. Et en plus, cette anecdote, ce qui s'est passé là, comme ça, il y a une quinzaine d'années derrière, ça a quand même lancé, après cette fin-là, un des chapitres majeurs de ta vie. Ah ouais ? Donc, je crois que si je ne dis pas de bêtises... entre deux, il y a un truc qui est peut-être moins public, etc., que les gens savent un peu moins, parce que je pense que tu fais référence à Gameblog. Césairement, que vous avez lancé avec des anciens Joypad. Complètement. Il y a eu un truc entre les deux ? Ah ouais, il y a eu un gros truc. Et alors là, tu vas voir encore le monde est petit. Let's go. J'ai travaillé à Bouyaka en tant qu'animateur, rédacteur en chef, producteur d'émissions. C'était quoi Bouyaka ? Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ? Je te mets un suspense. Génial. C'était la boîte de prod de Bertrand Amar. Full set, mec. Full set. Le grand Bertrand ! Attends, bien sûr. Et donc, j'ai bossé des années avec Bertrand, que je connaissais déjà un peu. On s'était rencontrés. Rissette, MCM. Bien sûr. Je dis les rêves pour ceux qui nous écoutent. Évidemment. Et là, pareil, des années de fou. Alors, j'ai bossé... Je pense que Bouyaka, c'est vraiment l'une des périodes où j'ai vraiment le plus bossé. Il y a vraiment des bonnes... Ah oui, oui, avec Bertrand, ça n'y a pas que le dos de la cuillère. Assez rapidement, moi, j'étais dans son bureau avec François Duroux, que tu connais peut-être aussi, qui est ici. Ah oui, le monde est très petit. On se retrouve 15 ans plus tard. François Duroux, Bertrand Amar, Julien Chiesse, quoi. On était dans le bureau et tout parce que j'avais plusieurs casquettes et je m'occupais aussi un peu du développement des émissions, etc. Mais qu'est-ce que j'ai appris au contact de Bertrand ? Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y avait vraiment plein de fois où je me retrouvais à partir le dernier à fermer la boîte et à revenir le matin avant que les femmes de ménage ne viennent retirer les poubelles. Et là, je me disais, là, tu fais quand même des heures un peu de ouf, quand même. Là, monsieur, ça commence à être un peu toxique pour la vie personnelle. Là, c'était un très, très intense. Mais à la fois, je m'éclatais aussi. On faisait des trucs absolument géniaux. Je travaillais avec plein de potes aussi là-bas. Énormément appris. Je te parlais de montage et tout. Génial, génial. À défaut de le savoir et auquel cas, vraiment désolé pour un moment de culture, mais Bouillacca, les émissions-là, c'était diffusé où ? Sur plein de chaînes. Il y avait sur MCM. D'accord. Il y avait sur NRJ12. Il y avait sur Directstar qui était avant D17, je crois. D8, D17, Directstar. Je crois que Directstar, c'est le premier, je crois. Mais je me trompe peut-être. Bon, voilà. Et c'est quoi les noms peut-être pour ceux qui veulent des rêves ? Alors, tu as cité Reset. Il y avait Reset. Il y avait eu plein de programmes. J'avais fait La Raclée, par exemple, plusieurs fois. C'était un tournoi de PES, mais avec des grosses restats. Il y avait Akhenaton. Il y avait toute la team d'Aiam. Il y avait qui ? Il y avait Cut Killer. Il y avait Valérie Damido. Tom Novembre. Omar et Fred. Ou Valérie Damido avec Adriano sur PES. Il y avait plein de gens. On en a fait, je ne sais plus, deux ou trois éditions, etc. C'était cool. Moi, je l'animais. Puis, je gérais toute la partie de prod et machin. On en a fait une au Zenith, quand même. Au Zenith. C'est pas rien. Zenith de Paris, le Parc de la Villette. Ouais. Je me rappelle que je devais gérer les invités. J'animais. Et à un moment, on a eu un souci. Et donc, en fait, j'ai dû aussi jouer. Donc là, mon cerveau, il était comme ça. C'est ce que j'allais dire. Genre, c'est multi casquette. Ah, on ne pouvait plus. Vraiment. Voilà. Non, non. Ça a vraiment été une période extrêmement intense, mais extrêmement enrichissante professionnellement, sur plein de choses, etc. C'est un super souvenir encore. Et quand tu t'es retrouvé, du coup, dans le bureau avec le multi casquette, comme tu disais, genre, t'arrivais trop le tôt le matin avant les fins de dénage et tout, ça a débouché sur quoi, du coup ? Eh bien, ça a débouché sur... Ah, sur les émissions. Oui. Alors, il y avait donc celles que je t'ai citées. On faisait aussi, alors, le Magai Tech. On faisait... On a fait... Alors, ça, c'est après. Comment elles s'appelaient, toutes ces émissions ? Il y en avait plein. Il y avait une émission qui s'appelait Dunia Media aussi. D'accord. Il y avait Reset. Il y avait... La Totale. La Totale pour Energy 12, qui était une sacrée émission. Ah ouais, La Totale. Ça y est, putain, j'ai des flashs. La Totale, en fait... Alors, pareil, je co-animais et je t'ai rédacteur en chef et on a quand même reçu Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, comment il s'appelle ? Bertrand, 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 si t'entends ça, tu vas me ramener... Ah bah, il valide. Tu vas me ramener quelqu'un, là. Oh, oh, oh. Comment il s'appelle ? Will Smith, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était sur Energy 12 et c'était l'émission multiformat. C'est-à-dire qu'il y avait tout. C'était le divertissement au sens large. C'était vraiment... Il y avait cinéma et donc on bénéficiait, en fait, de la puissance d'énergie. Dès que t'avais une méga rostar, elle venait à l'énergie. Et nous, tac, on glissait une petite ITV dans l'émission. Tiens, tu viens pour la journée, là, l'après-midi ? Bien sûr. Tiens, un petit 30 minutes. Attends, la Totale, on est l'émission officielle d'Energie 12. Voilà, Synergie, tout ça. On se met là. On n'avait pas 40 minutes, mais on les avait décisifs. Les méga rostars, quoi. Et donc, cinéma, musique, jeux vidéo, high-tech, sport. Voilà. Donc, c'était vraiment toutes les semaines. Pareil, les plateaux, on les tournait 4 par 4. Un mois à l'avance. Autant te dire que quant à Beyoncé... Alors, je dis Beyoncé, mais en fait, j'ai un doute sur Beyoncé. Ah, si, si, Beyoncé. Non, mais si, si, sûr. Sur, 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 sur. En plus, on parle d'époque de peut-être 2006, dans ces eaux-là. Je farfouille, là. Alors, c'est toujours le méga rostar, Beyoncé. Mais à cette époque-là, les gars, c'était aussi du... Jennifer Lopez. On l'a eu, Jennifer Lopez. Mais du coup, tu vois, leur agenda changeait. Et donc, on multitournait des plateaux de sécu. Parce que tu repars pas en tournage. Aujourd'hui, les moyens de prod se sont tellement effondrés en termes de capacité de tourner. Mais à l'époque, c'était vraiment la télé avec... Au sens large, avec tout ce qu'il y avait. Il y avait une équipe de cadreurs, d'ingé-sondes, de bidules. Donc, on tournait pareil. En une journée, on devait tourner tous les plateaux d'un mois à l'avance. Et il fallait se dire, t'es sûr que Beyoncé, on va l'avoir le 12 mars ? Si c'est pas le 12 mars, on l'a quand ? Bah oui, mais si t'annonces le plateau avec Beyoncé, tu peux pas être sûr que... Petit plateau sécu ! C'était un puzzle de fou. Quand tu dis un plateau sécu, c'était d'avoir une émission prête au cas où il n'y ait pas... Un lancement qui n'est pas Beyoncé, qui est Beyoncé Free. Qui est un peu lambda. Genre, on a un super invité cette semaine dans l'émission La Totale. On va découvrir son oeuvre. Machin, tu vois ? Ça devait être Beyoncé ! Tu sais pas ! T'as lancé, tu sais pas qui, mais... Jams, on l'a eu. Non mais on les a tous eu. On les a tous eu. Mais c'était une dinguerie. Énergie, il pesait aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était foufou. Quelqu'un dit, ouais, à l'époque où l'énergie, ça pesait un peu. C'est vrai que moi, je m'en rappelle, je me permets, mais dans le même style. Tu vois, moi, quand j'étais gamin, dans cette époque 2006, 7, 8, où j'écoutais Skyrock, tu vois, moi, j'écoutais pas Énergie, j'écoutais Skyrock. Et je me rappelle que les grosses restes américaines dont t'es en train de parler, quand elles venaient en France et qu'elles faisaient leur tour en France, c'était un tour aux médias, marques, tac, et elles allaient dans tous ces gros trucs, notamment Skyrock où ils arrivaient à voir Florida pour une soirée et tout, machin. Tu sais, le genre des trucs que j'ai vus quand j'étais gamin. Et le fait que tu relate comme ça avec Énergie 12 et vous qui receviez aussi des gros, c'est vrai qu'à l'époque, les médias français, ils arrivaient. Alors que là, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas. Mais tu sais, le truc, c'est qu'il y avait aussi les Énergie Music Awards et c'était très important pour les gros stars internationales et machin. Donc en fait, dès qu'ils venaient à Paris pour une promo de film, de musique, de machin, ils allaient chez Énergie et nos micros étaient prêts à les accueillir pour tourner une petite séquence, bien sûr. Excellent. Excellent ce que je me dis sur les émissions et tout, c'est top, t'as revivé des tonnes de souvenirs dans le chat et je me suis très content. C'est génial, on est là pour ça. Il y a 10 minutes, je ne me rappelais plus de tout ça. On est là pour ça. Oui, j'ai fait ça, c'est vrai que j'ai fait ça. C'est excellent, c'est excellent. Et en fait, t'as dit que, je revenais sur un truc, c'est que t'avais dit que du coup, tu t'étais retrouvé dans le bureau avec François et Bertrand et que peut-être... Alors Bertrand justement, qui le matin n'était pas là parce qu'il était à l'antenne d'Énergie parce que Bertrand travaillait pour Énergie aussi, il avait une émission, etc. Donc il arrivait généralement, je ne sais pas, vers 13h, 14h, salut les gars ! Alors tu savais que Bertrand était là et puis bam ! Et puis alors bam ! C'est le cas de le dire, bam ! Et là, ça a carburé. Ce que je disais, du coup, vu que t'en faisais quand même beaucoup, beaucoup, ça a donné quoi ? Ça a été un peu la fin après du coup sur Bouillacca quand au bout d'un moment ça a craqué parce que t'en faisais beaucoup trop ? Pour être honnête, je crois qu'à un moment, j'ai vraiment... Enfin, ça a été un moment aussi où il y a eu pas mal d'émissions qui se sont arrêtées et après, on était vraiment plus sur de la prod de trucs. Par exemple, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était une prod Léa Passion pour faire les pubs de Léa Passion. Léa Passion Cheval ? Ubisoft. Alors, c'est pas Cheval en l'occurrence. Et je me suis retrouvé à faire une réunion éminemment intéressante mais dans laquelle, je crois qu'au fond de moi, je me disais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Non, ça c'est pas... Et tu vois, une fois de plus, tu connectes les points. C'est comme ça que je suis. Et j'avais passé des super moments et j'ai un respect infini pour les équipes qu'il y avait là-bas, pour Bertrand, etc. Que je suis super heureux de retrouver d'ailleurs aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'étais peut-être plus en phase. Et en plus, en parallèle, il y avait Gameblog qui avait commencé. Ouais. Et là, j'étais au taquet. Et donc, en fait, tu sais, croisez les effluves, quoi. Ouais, je vois. Il y a eu une transition. Passage de l'un à l'autre. Transi. En plus, Gameblog, moi, c'est ça que j'ai trouvé, genre, avec des anciens, du coup, de Joypad, PlayStation Magazine, je crois, et tout ça. Bah oui, de toute façon, c'était les mêmes. Tu nous as dit, ils faisaient un petit peu tout. À un moment, vous décidez du coup de remonter à un média et vous montez Gameblog. Ça, t'as été cofondateur de la chose. Et je vais juste préciser ce que je viens de te répondre parce qu'en fait, je viens d'avoir un flash et la réalité absolue de ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident. Et en fait, je crois que ça a été le déclencheur. Juste à côté du parc, parce que Bouyaka était à Boulogne, j'étais en scooter et j'ai tamponné quelqu'un. Ouf. Ça veut dire qu'en gros, pour ceux qui connaissent, il y a une espèce de méga rond-point et ça va vite. Je suis en scooter, c'est le matin, je dois être fatigué, justement. Et là, entre mon scooter, la voiture, il n'y avait quoi ? Rien ! Et il y a quelqu'un qui, sans regarder, court et passe dedans. Je ne peux freiner. Je suis, crac, les mains sur les freins. J'avais une Vespa et tout, c'est un peu plat devant. La personne n'a rien eu. Moi, je suis tombé, je me suis éclaté, j'ai un peu tapé la tête, mais je n'ai rien eu. Tu avais le casque ? Bien sûr, évidemment, il faut, à 100%. Obésituellement, je crois que je ne suis plus là si je ne l'ai pas. Je n'ai pas tapé fort, mais sur le béton à 30 km heure. Ça envoie. En revanche, et c'est la première fois de ma vie, j'ai pris un arrêt maladie parce qu'en fait, je n'y arrivais pas. Vraiment, c'est la première fois de ma vie, je suis quelqu'un d'assez endurant et machin. Je n'y arrivais pas, je tremblais au fond de moi et en fait, pas tout de suite. Je crois qu'il y a une espèce de truc d'adrénaline et machin. Et je suis arrivé au bureau, un peu en mode zombie et tout. Au fond de moi, me dire, ça aurait pu être plus grave, tu aurais peut-être pu tuer la personne, tu aurais peut-être pu mourir. Tu vois, tout ce qui se passe. Et donc, je suis allé chez le médecin, je crois que j'ai eu deux semaines d'arrêt maladie. Et en fait, j'ai eu, pendant cette période-là, j'ai eu des montées d'angoisse de fou que je n'ai jamais connues. L'angoisse, je connais, je suis un peu anxieux de nature, etc. Mais là, vraiment, c'était des brra 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 brra. Une période vraiment désagréable. Vraiment, physiquement, psychologiquement et tout. Et je pense que tout ça, plus ce que je veux dire de te raconter, j'étais sur des prods qui étaient moins en phase avec ce que je veux dire, a fait que, plus Gameblog qui commence, ouais, je crois que j'ai eu besoin, en fait. Et je sais que quand je l'ai dit à Bertrand, par exemple, la vérité absolue, c'est que je crois que dix minutes avant, je ne savais pas que j'allais lui dire que je m'arrêtais. Mais j'ai eu une espèce de... Tu sais, un truc très... Genre... De la même manière que tu as eu un flash tout de suite. Ouais, ça m'est venu et j'ai fait... Il faut que par honnêteté que tu lui dises que tu es plus apte. Voilà. Parce que tu le respectes et que là, ce n'est pas possible. Il faut que tu fasses autre chose parce que sinon, là, tu vas péter un plomb et ce ne sera pas bon pour la boîte, ce ne sera pas bon pour toi, machin. Carrément, carrément. Oh là 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 là. Mais j'ai trop aimé ces années. C'est ouf. Et donc, une fois passé un petit peu cette période un peu désagréable au niveau de Gameblog, de la montée... Comment est-ce que ça s'est fait ? C'était quoi un petit peu l'intention ? Et qu'est-ce que vous avez peut-être essayé d'apporter un peu à l'industrie au moment de lancer ce truc ? Enfin, lancer ce truc, lancer le site ? L'intention, c'était qu'on était des tarés. On était des fous. Parce que face à... On est à une période où ça y est, il commence à avoir quand même des gros sites de jeux vidéo. Genre, il y en a un... Alors, il n'est pas très connu en France mais il s'appelle jeuxvideo.com, je crois. C'est ça, c'est un petit site qui débutait, quoi. C'est tout nouveau. Géant, quoi ! Balèze, quoi ! Il y avait Gamecult, il y avait jeuxvideo.fr et nous, on arrive face à ces colosses avec 1000 balles chacun. Aucune fortune personnelle chez quiconque. 1000 balles chacun. Nos réflexes aussi de la presse papier qui ne sont pas les mêmes que la presse web. Et là, je pourrais donner mes un milliard d'exemples mais là, l'émission, elle ferait 7 heures. Tu en as un, peut-être un audio-exemple. Il y en a un tout bête, c'est que sur Internet, un titre, alors partout, c'est important un bon titre, mais sur Internet, c'est lié au référencement aussi de Google. Si tu n'es pas bien référencé sur Google, tu n'existes pas, littéralement. Surtout quand tu te lances. Nous, ce qu'on faisait, c'est que le titre, c'était une blague et que le sous-titre qui n'est pas regardé par Google, c'était le sujet. Donc, personne ne savait sur quoi ils cliquaient mais du tout. Ça n'existait pas. Il y avait des mecs qui cliquaient en se disant c'est une vanne. Oui, mais à la limite, les gens qui étaient là, à la limite, ça les faisait rire. Mais Google ne savait pas. Je n'ai aucun souvenir de ces vannes-là. Je n'ai pas le référencement de pirates. Genre, voilà la bouteille d'eau pour te parler, je ne sais pas, d'un jeu qui parle d'un truc qui se passe... Ou de pêche, ou de navire. Mais qui va se dire, voilà la bouteille d'eau, c'est... Ou je ne sais pas, genre, ça sent l'essence, ça c'est le test de Grand Tourisme 7. Non mais... Ok, c'est pas le référencement de rat de pille. De merde. Donc ça ne marchait pas, du tout. Enfin, ça ne marchait pas. En fait, le site a bien démarré, etc. Mais en fait, nous, on a compris, on a fait... Non mais attends. Et en fait, il a fallu qu'on change complètement. Parce qu'avant, quand tu avais la presse papier, toutes ces questions, tu ne te les poses pas. La personne, quand elle a acheté son magazine... Après, elle est plongée dedans, elle lit quoi. C'est bon, elle lit. Elle ne le lit même pas complet. Il y a plein de trucs qu'on... Mais on voulait apporter... Gameblogs, la tagline, c'était le jeu vidéo autrement. C'est un peu... Voilà. Mais parce que je pense que c'était effectivement assez différent. Déjà, nos tests étaient paginés. À l'époque, sur Internet, ou en tout cas, dans la presse de jeux vidéo, ça n'existait pas trop. Tu passais les pages, etc. Il y avait un point de vue, machin, qui était un peu différent. Et je pense que l'un des éléments les plus différenciants et qui a cartonné, c'est qu'on a lancé un podcast hebdomadaire à l'époque où il n'y avait pas de podcast ou genre quasi pas. Et dans le jeu vidéo, franchement, je pense qu'on était proche du zéro ou deux. Très peu de personnes se réunissaient pour parler de ça, quoi. Rien du tout. C'était enregistré sur ma table à repasser pour de vrai. J'ai toujours. On posait les trucs avec les micros. C'était à l'arrachos. Moi, je revenais le soir de mes journées de bouillacca. Les membres de l'Ariadac et tout attendaient en bas de chez moi. Tac, on montait. Parce qu'on n'avait pas de bureau. Vous étiez debout et vous parliez comme ça. On se mettait sur le canard pour prendre une bière et on papotait, quoi. Au début, tu vois, on s'était dit genre les podcasts, il faut que ça fasse 10 minutes. Et puis rapidement, ça fait une heure, une heure et demie, machin. Puis c'était freestyle de ouf. Un podcast 10 minutes, bon quoi ? Parce qu'on s'est dit oui, mais les gens, tu sais, ils vont perdre leur attention assez rapidement. Et en fait, ça a cartonné. Mais cartonné et on était quasiment chaque semaine dans les tout, tout meilleurs podcasts de France sur Apple iTunes à l'époque quand ça a été push it up iTunes. Et en vrai, ça a lancé au fur et à mesure, année après année, la mode, la vague des podcasts de jeux vidéo. Mais l'un des tout premiers, les gens le savent, c'était le podcast de Gameblog toutes les semaines. C'est ouf. Et j'ai dû en animer, je ne sais pas, 300. Il y en a, il a dit, oh oui, le podcast de Gameblog, etc. Il s'en rappelle bien. C'était l'intérêt de mon abo à Gameblog, les podcasts et tout. On a lancé aussi, et ça, on a été les premiers en France dans le monde du jeu vidéo, à lancer les abonnements premium. À une époque où nos charmants confrères et concurrents, pas toujours charmants, se foutaient de notre gueule, mais de fou, quoi, de faire ça. En mode, qu'est-ce qu'ils foutent de faire payer pour... Mais machin, etc. Généralement, ceux qui sont le plus moqués sont ceux qui aujourd'hui ont les plus gros, les premium. Mais bon, l'histoire est parfois assez rigolote. Il y avait quoi dans votre premium au début quand vous le lanciez ? Eh bien, tu avais accès à des trucs en plus, on avait des blogs, Gameblog, alors ce n'était pas au tout début, mais ça est arrivé, donc tu pouvais... Tu avais plein d'options de personnalisation supplémentaires, il y avait des rencontres abonnées, qu'est-ce que c'était bien. Régulièrement, je crois, au moins une fois par mois, on faisait la rencontre avec nos lecteurs et tout, c'était super. Il y avait des lecteurs qui venaient au logo. Mais de fou ! Et là, on avait sorti le coca, les machins et tout, et il restait... À la base, je crois que c'était censé être des sessions de 2-3 heures et pareil, ça finissait au resto, au bar, le soir, les 2h du mat, c'était trop bien. Il y en a, il avait dit, regarde la preuve, il y en a, il les avait suivi à l'époque. Podcast en avance, fonction en plus sur les blogs, rencontre l'IRS, il te reprend... Et podcast en vidéo ! Parce qu'à la base, podcast, c'était que de l'audio. Et donc, quand on a fait les premiums, on a enregistré l'émission et donc ceux qui étaient premiums avaient l'émission en vidéo. On est vraiment à une période où YouTube commence. Économiquement, ça avait marché ? Oui, ça marchait. Ça avait vraiment pété ? Alors, pété, je ne dirais peut-être pas ça, mais oui, mais ça marchait très bien. Gameblog, de que dalle, avec mille balles chacun, avec cet esprit, à mon sens, différent, et donc le jeu vidéo autrement, ouais, bah en fait, c'était différent. Mais en fait, c'est très bien, parce que dans ma question en plus, je t'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait différemment dans l'industrie, etc. Ouais, et puis, je ne sais pas, il y avait un ton, il y avait une énergie, il y avait un truc que je trouve, on ne le retrouvait pas ailleurs. Je vais donner plein d'autres exemples. Vas-y. Sur Gameblog, ça, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur. Je me disais, mais attendez, la presse de jeux vidéo web, les news, elles commencent à 10h, et elles finissent à 18h. Après, il n'y a plus rien. Alors, évidemment, sauf gros trucs et machin. Et avant, il n'y a rien. Pourquoi ? Et moi, j'avais dit, mais il faut qu'il y ait des news dès 6h du matin, dès 7h du matin, et puis le soir, il faut qu'il y en ait, et puis le week-end, attends, pourquoi le week-end ? Le week-end, il n'y avait rien, ou quasi rien sur la plupart des sites. Mais le week-end, il faut qu'il y ait des news. Alors, c'était toute une organisation, je ne te dis pas que c'était simple, mais machin. On pourrait imposter le matin, le week-end. Ou bien, on en écrivait un peu en avance, les moins importantes, et on les mettait un peu, machin, pour étaler un petit peu le truc. Et l'argir, mais qu'il y ait quelque chose. Et ensuite, tout le monde a repris ça. Et des exemples comme ça, en fait, je peux en citer vraiment beaucoup. On a été vraiment parmi les premiers aussi, on a fait la Gameblock TV, on a fait des émissions. Et avant, quand tu avais un traitement d'une actualité, par exemple, genre le 3, le Tokyo Game Show, etc., la plupart des gros sites avaient de la vidéo aussi, ils avaient plus de moyens que nous. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une émission par jour, généralement d'une demi-heure, une heure, où ils faisaient le grand récap de la journée, etc. Voilà. Et moi, j'ai dit, mais en fait, non, la vidéo, tu ne la consommes pas comme ça. Tu as envie de savoir une info sur Bayonetta, une info sur ci, une info sur ça. Donc nous, on va faire des petits modules. Plein de petits modules, de 5 minutes, 10 minutes, du temps qu'il faut pour en parler, mais découpés. Un peu comme ce que tu fais sur ta chaîne-là. Bah ouais, en fait. En vrai, la manière dont tu vas en parler, bienvenue sur la chaîne de Julien Chies, en fait. Bah oui. Bah quand on va parler de YouTube, tu sais, quand je suis arrivé sur YouTube, l'actualité du jeu vidéo, en fait, ça n'existait quasiment pas. Il y avait des gens qui parlaient de jeux vidéo, évidemment, mais ils jouaient aux jeux vidéo. L'actualité au quotidien, je ne sais pas trop, en fait. Ah, c'est ouf. Donc voilà, plein de trucs comme ça, et en vrai, si on débine, il y a plein de trucs qu'on pourrait trouver. Je voulais qu'on discute parce que... Des films, des univers connexes, les sites de jeux vidéo, et parler de jeux vidéo, point. Mais moi, j'ai dit, attends, on est tous gamers, ouais, bien sûr, mais enfin, il nous arrive quand même d'aller au ciné, alors on ne va pas faire le drame intimiste, machin, mais il y a des films ultra connexes sur lesquels il y a des adaptations en jeux vidéo, machin, on peut peut-être en parler aussi un petit peu. C'est la culture geek, machin. Ça, c'était des choses qui me restaient peut-être un petit peu de game one aussi où je trouvais que ce panachage pouvait être intéressant. Carrément. Un peu de high-tech. Eh bien, on a intégré tout ça. Alors, je sais que ça en a défrisé certains pour parfois que machin, que bidule, ok. Bon, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un site qui ne fait pas ça globalement. Un peu avant-gardiste sur les bords sur ça. C'était bien de le faire, en fait. J'entends. Parce qu'en plus, là, on arrive sur une période un peu 2010, 2012, 15, Doritos Gate et cette polémique où on voit un journaliste anglais. Geoff Keighley. Exactement. Geoff Keighley. Tu sais ce qu'il fait aujourd'hui, Geoff Keighley ? Non, pas du tout. C'est le mec qui fait les Game Awards. C'est un peu le boss dans la prod. Il fait les Game Awards, les Summer Game Fest, etc. Tout va très bien pour lui. Si la régie peut me trouver Doritos Gate, vous trouvez, il y a une photo où il y a un journaliste qui est devant, en fait, une table avec du Mountain Dew, des Doritos et une affiche d'Allocatre. Et en gros, c'était une polémique qui symbolisait en réalité le débat sur la déontologie, les liens entre les journalistes et les éditeurs, la fameuse du coup objectivité ou non, les cadeaux en nature qu'il pouvait y avoir ou pas, tout ça, tout ce genre de choses qui ont fait un gros débat que ce soit au UK ou ailleurs et qui a soulevé beaucoup de questions avec un peu de recul. Du coup, là, ça fait 10 ans. On parle d'un truc qui avait lu il y a 10 ans. Quel est ton avis sur ça ? Je comprends que certains. Oui, c'est exactement ça. Déjà, moi, honnêtement, je trouve la photo horrible parce que, franchement, c'est la pause au pire moment pour lui, etc. J'ai presque envie de te dire, tu sais, regarde jeovilo.com, regarde Gamecult, il y a des habillages, non ? Il y a de la pub autour. Alors là, c'est un gars. OK, mais c'est ça la seule différence. Le financement, dans un magazine, tu achètes un magazine, il y a des pubs aussi à l'intérieur. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si le contenu, il est gratuit. Il faut bien le financer d'une autre manière. Alors nous, à Gameblog, on s'était dit, il y a la pub, OK, très bien, mais il y avait beaucoup, c'était à une époque où il y avait, encore aujourd'hui évidemment, mais c'était le début vraiment de l'explosion des ad blocs. Donc, il fallait trouver une parade. Cette parade, c'était les abonnements premium. Bon, mais avant que ça génère suffisamment de revenus pour qu'une petite rédaction, une petite rédaction qui ne se payait pas beaucoup, on n'a jamais été très riche à Gameblog, réussissent quand même à subvenir à ses moyens, il faut quand même de la pub. Alors, comment tu l'intègres ? Tu essaies de le faire le mieux possible. Nous, on a toujours été très transparents, mais je comprends que certains se posent des questions, se disent, ah ouais, machin et tout, mais la vérité, c'est qu'il y a quand même énormément de fantasmes. La preuve absolue, c'est que si le monde de la presse de jeux vidéo était si corrompu, que les gens avaient tant davantage incroyable et étaient si bien payés et machin, tu crois qu'il y a combien de sites qui sont en train de fermer, qui ferment, où il y a eu des problèmes, où il y a des gens qui quittent l'industrie. Regarde à jeuxvideo.com, regarde à Gamecult, etc. Si tu reprends juste ces quelques dernières années ou à Gameblog, il y a beaucoup de gens de rédacteurs qui étaient là depuis des années qui sont partis et ils ne sont pas partis dans une autre rédaction. Parce que le modèle économique est difficilement viable, voire quasi pas ? Voilà. Si. Moi, je trouve que si. Je trouve qu'on peut y arriver. À l'époque, quand j'étais à Gameblog, on s'en sortait très bien. Ça allait. Ça pourrait toujours être mieux, évidemment, mais on s'en sortait. Et je suis persuadé qu'il y avait des choses fortes à faire. Mais je comprends, mais je demande quand même que les gens prennent un tout petit peu de recul. Et parfois, je trouve, il y a des polémiques qui sont lancées sur des choses qui sont complètement détournées de leur réalité et qui s'amalgament. Et dans une période en plus où il y a beaucoup de, tu sais, un peu de, je ne dirais pas, de complots, mais où en tout cas, les gens, ils sont aptes à croire des trucs chelous et pas à se poser peut-être un peu les questions, mais peut-être aussi que c'est de la faute des médias qui devraient mieux expliquer, etc. Moi, je me rappelle, par exemple, je vais te prendre un exemple que pas mal de gens connaissent peut-être. Il y a eu une photo sur laquelle je suis et d'autres rédactions et ça se passe au Japon, à Tokyo. J'avais vu ce tweet à l'époque, je n'avais pas compris. Là, tu avais le Doritos Gate, ça c'était les Etats-Unis, quoi. Eh bien, en France, il y a eu le Sushi Gate. OK. Le Sushi Gate, c'est quoi ? C'est parce qu'on est... Je peux l'expliquer pour toi ? Ah ouais, avec plaisir. Alors, c'était une photo où il y avait, du coup, Julien... Elle doit exister sur Internet. Elle existe toujours. Moi, ça ne me pose aucun problème qu'on la montre, je la assume très très bien. Donc, il y avait Julien et plein d'autres rédacteurs d'autres sites qui avaient été invités au Japon pour le test d'un jeu, je ne me rappelle plus lequel. Et il y avait... Bloodborne. Voilà, Bloodborne. Un From Software. Bon jeu, en plus. Bon jeu, j'ai joué à l'époque. Et il y avait également, je crois, la représentante du studio à l'époque. Ah bah, il y a le RP français, machin. Le RP français ? Oui, il est sur la photo, oui. Oui, d'ailleurs. Du coup, ils avaient posté la photo sur le réseau et puis après, derrière, oh bam, vous vous êtes invités, vous êtes invités au resto dans des hôtels luxueux pour jouer, on vous met dans des bonnes conditions. Du coup, ça vous conditionne à lâcher des bons papiers, tout ça, machin, nanana, ça avait fait gros débat. Tu sais pourquoi ça a fait du débat ? Pour moi, pour une raison très simple. C'est qu'il y avait un rédacteur de Gamecult. Et que Gamecult a eu une posture à cette époque-là, très forte, vraiment de chevalier blanc, de zéro compromission, d'aucun lien avec les éditeurs et machin. Et sur cette photo, on voit quoi ? On voit un rédacteur de Gamecult. À l'époque, c'était Exerve, qui n'est plus chez Gamecult d'ailleurs. Il y avait un rédacteur de Gamergen, un site, il y avait des rédacteurs de jeuxvideo.com, il y avait Bibi, Gameblog, il y avait le RP, donc le responsable France de la presse, etc. Et donc, voilà. Et bien, c'était intolérable. Et en fait, le rédacteur en chef de Gamecult de l'époque a pété une durite véritablement sur ce sujet-là et machin. Pourquoi ? Alors qu'en fait, c'est moi qui l'ai tweeté. Avec l'aval de toutes les personnes sur la photo, je leur ai montré le tweet, je leur ai demandé est-ce que ça vous va et tout. Et le truc, c'était on n'a pas tous le même maillot, mais on a la même passion. Je trouvais que c'était un message d'union, justement, qui montrait que, OK, on peut avoir de la rédaction, mais en vérité, ça va. Et ça va très bien. Et bien, en fait, ce message de calme, de machin, s'est transformé en espèce de truc de rage quand même. Et a été un symbole. Moi, je trouve ça fascinant, en fait, parce que, attendez quoi, deux secondes, vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, avant et après et toujours maintenant, quand il y a des rédactions qui partent invité, invité, pour avoir accès à un studio. Si tu n'es pas invité par l'éditeur, le développeur, voilà la photo. Une photo bien vénère, ma foi. Et bien, si tu n'es pas invité par l'éditeur ou le développeur, tu ne rentreras jamais. Tu n'auras pas les interviews. C'est comme ça. On peut juger que machin, mais aucune des rédactions ici. Jeovido.com, Webédia en tête, qui pourtant est la plus grosse et de loin, n'aurait les moyens de financer, déjà, les trajets, les vols, et en plus, même s'ils pouvaient le financer, ils ne pourraient pas rentrer dans les studios. Ce ne serait pas worse. Ça ne marcherait pas. En fait, les studios ne nous repassent pas. Mais par contre, et donc, quand on est à l'étranger, donc là, en l'occurrence, au Japon, tu crois quoi ? On va rester dans la chambre d'hôtel et on va boire de l'eau ? On va manger à un moment. Et tu crois que parce qu'on va avoir mangé des sushis, soudainement, le jeu, on va dire que c'est super. Mais c'est faire insulte, en fait, aux gens déjà qui sont sur cette photo, où c'est... Mais non, mais même inconsciemment, ça te conditionne à... Mais je peux te dire un truc. Je ne peux pas parler pour tout le monde parce qu'évidemment, chaque... Voilà. Ça fait 26 ans que je fais ce métier. Donc, je veux dire, des sushis, j'ai pu en manger quelques-uns. Il en a bouffé. Je m'en fiche complètement. Mais je m'en fiche royal. Moi, ce qui m'importe, c'est la relation que je peux avoir avec les gens qui me lisent, qui me regardent, et la confiance qui s'est instaurée. Parce que, soyons très clairs, si tes lecteurs, tes viewers ne te font pas confiance, tu connais ça parfaitement, qu'est-ce que tu crois que tu vas être invité demain ? Donc, en fait, il ne faut pas faire plaisir à Sony, là, en l'occurrence, ou à l'éditeur ou au développeur. Il faut bien faire ton taf et bien faire les choses par rapport à ceux qui vont te regarder. Ouais. Parce qu'à l'inverse, tu leur ment, tu leur racontes des cracks, tu leur dis le jeu il est génial alors que c'est de la merde, etc., sur des trucs bien avérés. T'es foutu, mec. Et là, t'as bien plus à perdre que d'avoir mangé de sushis. Donc, pour moi, c'est un débat extrêmement adolescent et qui montre un peu le ridicule de certaines postures plus que positions. Il y a une partie quand même un peu compliquée parce que c'est vrai que vu que... Et tu as dit un truc très juste vis-à-vis du fait que les rédactions, c'est les éditeurs qui sont obligés d'inviter, etc., sinon ils n'ouvrent pas les portes. Je ne te dis pas que c'est bien que ce soit comme ça, mais matériellement, ce serait impossible de faire autrement. C'est vrai. Mais du coup, il y a quand même une partie un peu compliquée, c'est qu'il y en a beaucoup qui, s'ils livrent une critique peut-être très franche, vu que ça reste des éditeurs privés qui ne doivent rien à personne, peuvent tout à fait arrêter d'inviter quelqu'un en se disant « Attends, je veux financer un mec qui va détruire mon produit. » Mais je veux dire... Donc, c'est peut-être la partie un peu compliquée. Ah bah complètement. Et c'est le risque à prendre. Mais tu sais, à l'époque à Gameblog, on a été blacklisté par un gros éditeur. Ah ouais ? Un très gros. On peut le dire, c'est public, c'est Activision. Il y a eu de très grosses tensions. Ça a tellement pété qu'en fait, c'est remonté aux Etats-Unis. Il y avait des sites comme Kotaku qui ont relayé cette affaire-là et que relativement rapidement, je crois, dès le lundi matin, le message d'Activision avait changé. « Non mais évidemment, ça va, ma chère et toi. » Mais il y a eu un moment de grosses tensions. Est-ce que vous aviez critiqué un Call of Duty ? On avait sorti, en fait... Alors, le truc en plus est ridicule. Mais ridicule. Il y avait eu, sur Amazon, Espagne ou Portugal, je ne sais plus, la fuite du nom du Call of de l'année et je crois la date de sortie. Et on avait fait une news. Et donc, l'éditeur nous avait appelé en disant « Vous pourriez le retirer ? » Et on avait fait « Bah en fait, non. » Mais du coup, c'est pas parti public et tout, tu vois. C'est ça. Et puis je veux dire, on leur avait dit, on leur avait dit « Mais en plus, si on le retire, ça va vous revenir comme un bouman, les gars. Parce que c'est chelou de le retirer. » Et fait stressant. Bah ouais. Donc, et là, c'était monté relativement haut jusqu'à ces histoires de... Voilà. Et ça avait pété. Mais je veux dire, il faut savoir prendre le risque et on nous avait dit beaucoup de choses. Bon. Et le truc, c'est que jeuxvideau.com était sur la photo, Gamergen était sur la photo, GameCut était sur la photo, etc. Tu peux avoir des tensions. Et dans l'histoire de Gameblog, on va dire que sans que ce soit officiel, d'autres éditeurs nous avaient clairement boycottés, on va dire. Pour leurs raisons qui leur appartiennent. Dont une raison qui a été c'est qu'on avait balancé des informations sur un très gros jeu qui allait sortir ultra en amont, ça avait été repris mondialement, etc. Mais je comprends. Mais quelque part, c'est notre métier aussi. On avait cette information, on l'a vérifiée, elle est bonne, on la balance, etc. Bah, on a fait le dos rond, je veux dire. Et on l'accepte. Moi, je l'ai toujours accepté. C'est le jeu. C'est dur quand même de naviguer parce que je pense, tu vois, parce que moi aussi, j'étais invité à des trucs comme ça. Je ne suis pas journaliste, j'étais invité à des trucs comme ça, etc. Et je pense que oui, ça joue quand même sur ton jugement, tu vois, mais que derrière, si vraiment, tu es très droit envers toi-même, tu peux garder une part, tu vois, de ta critique originelle et que du coup, derrière, ce n'est peut-être pas si gros que ça, en fait, tu vois. Je vais te dire un truc et je sais qu'il peut peut-être être mal interprété, alors je vous demande juste d'écouter et après, vous vous faites votre jugement. Mais... je me dis que peut-être que quand tu débarques, au début, ça a l'air incroyable d'avoir ce genre d'opportunité, d'invitation, de manger des sushis, etc. Ça peut te paraître ça, mais quand ça fait des décennies que ça dure, ça n'a plus de prise sur toi. Entre guillemets, j'ai presque envie de te dire que ça existe ou que ça n'existe pas, je m'en fous en fait. Moi, je viens faire mon taf et je sais que, bon, voilà. Mais si on n'avait pas mangé des sushis, qu'on avait mangé un Big Mac, par exemple, mon jugement n'aurait pas changé d'un iota. Je l'entends. Je veux dire, ah, j'ai mangé un Big Mac, moins bien. Un peu aussi comme les sushis, mieux. Comme les journalistes en journalistes foot en tribune presse, tu vois. Je m'en tape. Et alors quoi ? Tu as un verre de champagne, alors... Et une fois de plus, je reviens toujours à la chose qui me paraît la plus simple à comprendre, c'est que la relation de confiance, celle que tu dois toujours respecter, c'est par rapport à ta commu. Ceux qui te suivent... C'est un point de vue qui s'entend parfaitement. Vraiment, je préfère... Parce que la vérité, c'est que les éditeurs qui vont se fâcher avec toi... Moi, j'ai déjà eu des éditeurs qui n'étaient pas contents à l'époque à Gameblog d'une note, machin. Sur ma chaîne, je ne mets pas de notes, mais à l'époque à Gameblog, il y avait des notes. Ça n'a plus arrivé qu'ils ne soient pas contents et quand tu es rédac chef, c'est toi qui prends un peu le feu, tu leur expliques, tu les calmes, tu leur fais ouais, mais écoutez, c'est comme ça et machin. Et tu peux en avoir qui peuvent monter un peu dans les tours qui, je ne dirais pas menacent, mais disent peut-être que nos relations, machin, restent pas les biches, voilà. Mais je veux dire, oui, ok, eh ben, très bien. Mais tu veux que je te dise la vérité, c'est qu'au final, ils reviennent toujours si derrière, tes audiences, elles suivent. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu es gros, tu as une espèce de bouclier qui est à commu. Et c'est pour ça que le meilleur conseil que je peux donner à des gens qui commencent, c'est que n'acceptez pas justement ces choses-là parce que derrière, vous vous faites dévorer. Alors que si vous êtes réglo et tout avec votre commu, vous grossissez et vous avez du coup un poids en face. On le voit en ce moment sur des sujets infiniment plus graves et machin, mais une bonne négo, c'est un levier. Carrément, un levier, carrément. Eh ben, le levier, c'est ton audience. Quelqu'un dit les journalistes foot, c'est le pire exemple des pressions et des habitiés derrière la camille, il n'y a que ça. Non, ce n'est pas la question et au bout d'un moment, ils y vont, ils bouffent bien et tout ça machin. Pourtant, pour certains, ça ne les empêche pas de démonter le club alors qu'ils y sont reçus de manière très bien. Tribune presse, des accès, les interviews, tout ça machin de manière constante. c'était plutôt ça l'analogie. Après, je sais qu'il y a certains clubs qui, de temps en temps, veulent peut-être enlever des accréditations à des journalistes trop sévères. Mais généralement, ça leur retombe sur la tronche. Ça leur retombe sur la tronche. Mais voilà, c'était plutôt ça parce que tu vois, des éditeurs qui invitent un journaliste, un club qui... Vous avez compris, c'est plutôt dans ce sens que je parlais. Tu sais, dans Joypad et à Gameblog, on l'avait fait aussi pas mal, c'est que quand, par exemple, on ne nous envoyait pas un jeu, généralement, ce n'était pas bon signe. On avait même une rubrique, ça s'appelait « Si mauvais qu'on n'a pas voulu nous l'envoyer » et on allait l'acheter, on testait, généralement, on constatait qu'effectivement, on comprenait pourquoi on ne nous l'avait pas envoyé et du coup, on nous faisait la critique. Mais du coup, en plus, c'était plus ciblé. Donc en plus, le feu était plus fort parce que les gens le constataient. Donc, je ne dis pas qu'il y a zéro problème et machin, mais si les gens fantasment de chèques et de bidules à H24, j'ai presque envie de dire « Mais réveillez-vous ! » Je peux comprendre. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors, 19h17, j'ai popcorn dans 45 minutes. Waouh, ça fait de me. Mais je suis bavard, je t'avais prévenu. Non, il n'y a pas de problème. On va accélérer un petit peu, donc vous ne voulez pas. Du coup, 2017, fin de Gameblog. Donc, je crois que tu es démis de tes fonctions pour x, y raison, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que tu as fait la transition YouTube. Rapido, la fin de Gameblog, comment est-ce que tu l'as vécu ? Ça s'est passé comment ? Parce que ça a été quand même une expérience qui t'a pris des années et des années. C'est 10 ans de ma vie. Je considérais vraiment Gameblog comme un bébé en copartage, tu vois. J'ai tout donné dans cette aventure. Et j'ai pris le feu. Vraiment, il y a eu des moments où ça n'a pas été facile. J'étais un visage un peu visible, mais aussi, et parfois, parce que quand... Parce que d'autres ne voulaient pas faire ce que je faisais. Et quand on a lancé pas mal les vidéos et tout, moi, constamment, je n'ai cessé de dire. Quand on faisait les podcasts, la première décision que j'ai faite quand je suis devenu rédacteur en chef, c'est d'ailleurs de lâcher l'animation même des podcasts. D'avoir une diversité de points de vue, etc. Bon, rétrospectivement, je me dis, ok, d'accord, mais après, j'avais un choix. C'est ce que je le faisais. Soit ça ne se faisait pas. Pas tout, évidemment. Et il y avait vraiment plein de choses qui se faisaient. Et une fois de plus, je garde plein de souvenirs absolument géniaux. Mais la fin a été un peu... Un peu difficile. Voilà. C'était une période en plus où quelques temps auparavant, j'avais perdu mon papa. Donc, tout se met dans une période, c'est compliqué. On en revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois. Tu sais, j'ai une espèce de bulle comme ça où ta vie est en train d'être chamboulée. Je suis parti deux semaines au Japon avec des sushis mais que je payais par mes sous. Et c'est la première fois de ma vie la seule à ce jour où je suis parti tout seul. J'avais besoin d'être tout seul. Et t'as vidé ta tête ? Sans mananas, sans potes, rien. Bon, à la fois, j'avais la chance d'avoir des potes sur place parce que j'avais pas mal de potes au Japon mais je les voyais le soir et machin. Mais dans la journée, je voulais être un peu... Tu vois, j'allais me faire les temples et tout. Je voulais faire le point avec moi-même. J'ai eu la chance, par exemple, il y a Kojima qui m'a envoyé un message. Il m'a invité dans ses studios. On a beaucoup discuté. Pas que de jeux vidéo. Ça m'a fait du bien, en fait. Et je pense que si j'avais pas eu cette espèce de moment introspectif de réfléchir à soi-même. Qu'est-ce que tu fais bien ? Qu'est-ce que tu fais pas bien ? Qu'est-ce que tu dois améliorer ? On doit tous améliorer tous les jours, toute ta vie, etc. Je suis un humain lambda avec mes qualités mais aussi mes défauts. J'essaie de les améliorer. J'avais besoin de me retrouver face à moi-même. Je n'avais aucune idée ou envie particulière de faire une chaîne YouTube. C'est juste que pour annoncer la fin de GameBlock qui pour moi me paraissait une étape importante et par respect par rapport aux gens, je me suis dit qu'on était en 2017 faire une vidéo pour l'annoncer c'est une bonne chose. J'avais plus de médias, je n'avais rien donc j'avais fait ça. A l'occasion, j'avais découvert qu'en fait, j'avais une chaîne YouTube qui avait été ouverte en 2011. C'est pour ça que quand tu vas dans mon truc à propos, ça me rend ouf aujourd'hui parce qu'il y a marqué créer depuis 2011. Que dalle ! Enfin oui ! Mais actif depuis 2017 seulement. Ben voilà, ça doit être ça que j'ai dû créer un compte Gmail où j'avais mis une petite vidéo. Je n'en sais rien. Et j'ai plein de potes qui m'ont dit mais tu devrais faire, tu devrais faire, tu devrais faire. Ma femme Carole avait lancé sa chaîne YouTube quelques temps avant et il y avait le 3 qui arrivait et on s'est dit vas-y, on va couvrir. Cette année, je ne vais pas aller le 3. C'était la première fois de ma vie depuis, je ne sais pas, peut-être 15 ans que je n'allais pas faire le 3. Ça me faisait super bizarre. C'est ça le 3 que j'ai fait de ma vie. Ben voilà, on aurait pu s'y croiser normalement mais là, je ne sais pas là. Et du coup, on a dit on va le faire en carrojus. C'est-à-dire l'union de Carole et Julien. Dans ma tête, je me disais si on a 500 personnes, franchement, champomis et on avait 12 000 personnes en simultané. Et là, j'ai fait il y a quelque chose. Les gens sont là. Ils répondent. L'année d'après, je crois qu'on avait 24 000 en simu. L'année d'après, on avait 50 000 et après, on avait 100 000 en simu. Et en fait, l'amour des gens, leur confiance, c'est pour ça que je parle beaucoup de confiance parce que pour moi, c'est la chose qui fait que je suis là devant toi. C'est la chose qui fait que je vis toujours de ma passion et que je peux avancer seul avec mon fond vert. Je suis artisanal de ouf. Je fais tout. Je pète des boulons de tarés sur mon PC où la technique, parfois, elle lâche et je fais voilà, je n'ai pas d'équipe technique et de machin parce que j'aime bien aussi ce côté ligne directe et bidule. Mais s'il n'y avait pas les gens, si à ce moment-là, ils n'avaient pas répondu présent, moi, j'étais prêt à faire autre chose. Mais je le considérais vraiment. C'était une étape de ta vie et on fait autre chose. Mais oui, je me suis dit, attends, j'ai donné des années aux jeux vidéo. Là, j'ai lâché 10 ans de ma vie à faire des sacrifices personnels. Beaucoup. Mais genre, vraiment beaucoup. À pas gagner des mille et des cents, l'économie de web, machin. C'est pour ça. C'est pour ça aussi, tu vois, quand j'entends beaucoup les corruptions, les corrompus, les machins, les pourris et bidules. Vraiment, j'ai envie de dire aux gens, mais ratérissez. De quoi vous parlez ? La vérité, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est vraiment pas ça. Et je ne peux évidemment pas parler pour tout le monde. Et il y a plein de situations diverses. Mais je connais quand même, en vrai, beaucoup de gens dans ces rédactions. Beaucoup de gens dans ces médias. Et l'écrasante majorité des gens sont des gens bien, qui aiment leur métier, qui aiment ce qu'ils font, qui essayent au mieux de le faire. À Gameblog, il y avait une équipe de passionnés, vraiment, qui voulait apporter quelque chose. On s'est déchirés, on s'est mis la tête à l'envers. On ne dormait pas, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Pendant les premières années, on faisait des nuits blanches de ouf, on gagnait zéro. Les quelques euros qui rentraient dans la boîte, c'était pour payer les serveurs, essayer d'avoir des trucs et machin. On ne se payait pas un centime. Essayer de passer des années comme ça sans gagner un euro. Et tu ne sais pas, en fait. C'est toujours facile, rétrospectivement, de dire, oui, mais bon, derrière, ça a bien marché et machin et tout. Et ouais, mais sur l'instant, toi, tu as le zéro qui rentre. Donc, tu es obligé de faire d'autres tafs à côté, machin et tout. Donc, il y a tout ça. Et s'il n'y a pas les gens dans ton métier, si là, il n'y a pas des gens qui sont en train de regarder, tu es mort. Dans mon métier, ok, le même, en fait, aujourd'hui, je suis mort. Mais Webédia, s'il n'y a plus personne qui vient de voir leur site, c'est mort. Donc, c'est la confiance avec les gens et le respect avec les gens. Et pour moi, c'est des valeurs cardinales. Je voulais te poser une petite question. Avec l'avènement des youtubeurs de la création de contenu dont tu as goûté parce que c'est ce que tu fais maintenant, à l'heure actuelle, en sachant que ça a toujours été du coup assez précaire, concrètement, à ton avis, il en est quoi du métier de journaliste jeux vidéo ? Est-ce que ça vaut toujours le coup d'être employé ? Si on est un gros journaliste avec des réseaux sociaux qui se développent, pourquoi travailler pour quelqu'un au lieu de le faire, tu vois, pour soi-même, en quelque sorte ? N'attends pas peut-être une plus grande liberté, moins de contraintes en étant à son compte ? Quel avenir un peu pour ces sites d'actu, de thèses, tout ça ? Sans trahir tout ce qu'on s'est dit, quand justement j'ai eu cette phase-là et que je suis allé au Japon et que Hideo Kojima, il m'a invité, on a beaucoup parlé de l'indépendance et il m'a dit on rentre dans l'ère de l'avènement des créateurs indépendants et si t'as un peu de talent, un peu de réseau, un peu de puissance, beaucoup d'énergie, être indépendant, c'est puissant. J'ai écouté ! J'ai fait ok Hideo ! C'est bien de savoir prendre des paroles seules et les écouter ! Lui, c'est ce qu'il a fait. Il travaillait chez Konami, machin, des méga grossissances, boum ! Et il est parti en Indé et il déroule aujourd'hui. Avec, bien sûr, des choses que tu ne peux pas faire quand tu n'es pas adossé à un grand groupe mais tu as beaucoup plus de rapidité, de flexibilité, tu es très perso, centré sur ce que tu veux vraiment faire. Moins le process, de trucs et tout. Exactement, voilà. Donc, pour répondre précisément à ta question, si aujourd'hui, tu es pleinement passionné par ce que tu fais, que tu as du talent, que tu as quand même une petite communauté aussi, etc. aujourd'hui, moi, je trouve que de toute manière, la presse de jeux vidéo classique, mais moi, je sais que je m'en suis pris plein à la tronche parce que justement, quelques années auparavant, j'avais justement dit dans un débat sur Game One que je trouvais que nous devions, collégialement, la presse de jeux vidéo, faire notre autocritique et réfléchir. C'était le début de l'avènement des Youtubers. Et ça, je peux le dire, dans la presse de jeux vidéo de cette époque-là, du moins, beaucoup regardaient les Youtubers en se foutant de leur gueule, en disant, mais c'est nul, il suffit juste de se mettre devant une caméra et faire ouuuuh, ouuuuh, et ça cartonne. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, je ne dis pas que ça n'existe pas. On est d'accord. Mais si tu veux faire ton métier, etc. et tout, il faut quand même quelque chose. Et je veux dire, les plus gros entertainers, même ceux qui font ouuuuh, machin, il y a du boulot, en vérité, derrière. Ce n'est pas juste freestyle. On te fait croire des trucs. Toi-même, tu sais que le côté, le mec, machin, il peut être concentré aussi sur son truc. Et du coup, moi, j'ai regardé ça et plutôt que juste faire « Non, mais c'est des nazes, machin », j'ai fait « Mais pourquoi il marche ? » Et pourquoi nous, la presse, on est en train de se casser la gueule ? Il y a sûrement des choses. Plutôt que d'être dans notre petit cocon d'intellectuel, nous, on gueule pas, on se casse la gueule. Qu'est-ce qui fait que... Moi, ça ne m'intéresse pas de mourir avec ses chaussons. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, chez moi, je porte des charentaises. C'est très agréable, machin. Par contre, au boulot, jamais. Je ne veux pas. Je veux... Allez, c'est quoi le next step ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire quoi ? Carré, ouais. OK. Et tu n'attends pas d'être tout en bas écrasé au sol et donc avoir zéro énergie pour te dire qu'il faut te réinventer un peu, quoi. Et je ne parle pas de révolution de dingue, mais machin. Et donc, par exemple, sur Gameblog, sur la fin, j'avais apporté un format qui s'appelait J'ai quelque chose à vous dire. Et c'était un format de vidéo face cam. Totalement youtubeur. Enfin, dans l'idée. Sans montage, rien. Où je prenais un fait d'actualité sur un truc sur lequel j'avais quelque chose à vous dire. Et j'y allais. Et bien, en fait, ça marchait super bien. Et quelque part, sans du tout l'avoir pensé et machin, ça m'a préparé d'autant plus à un après que je n'imaginais pas exactement sous cette forme-là. Mais parce que c'était en phase. Et pour moi, dans la vie, gueuler sur des trucs que tu n'aimes pas, alors déjà, ne les consomme pas. Plutôt qu'au quotidien, aller sur un truc que tu n'aimes pas, faire un qui est vraiment nul et machin. Pourquoi tu perds de son temps de ta vie à mettre dans le... Et au contraire, si tu trouves que toi, ça va moins et que d'autres vont mieux, plutôt qu'essayer de les faire descendre, inspire-toi. Élève-toi. Pas de tout. Élève-toi. Mais inspire-toi. Regarde un peu qu'est-ce que tu peux en prendre, machin, et apporte ta personnalité. Parce que si tu n'es qu'un copycat, super intéressant. Tu préféreras toujours l'original à la copie. Et maintenant, après 50 vidéos YouTube où ça fonctionne, le bistrot du jeu vidéo, j'ai écouté encore le dernier épisode 650 et des brouettes. Moi, je suis très content par exemple sur 150 de l'avoir fait 100. Il y a un mec qui en a fait 650 du bistrot du jeu vidéo. 683 ce matin. Mais ça, c'est rien. Avant de venir, je me suis dit, je suis sûr tu vas me poser des questions comme ça. Je veux regarder parce que moi-même, je ne le sais absolument pas. je suis à quasi 2500 vidéos. Seul tout. Oh, la régularité. Seul tout. Avec un big air. Je me suis fait flipper de ouf. Je me suis dit, mec, t'es un taré. Mais moi-même. Mais tu veux que je te dise la vérité absolue ? Vas-y. J'aime trop ça. J'aime trop ça. T'es la folie en ce moment. J'aime trop ça. Je suppose qu'en plus, tu le fais à ton compte, t'es tranquille, tu fais tes petites vidéos, tu parles de ce que tu veux, tu dois te rendre à personne. En plus, j'ai vu une chaîne YouTube qui marche très bien. Tu dois être encore mieux et tout. Au global, c'est tout ce que t'as fait les 15 années d'avant, mais avec dénué de la plupart des contraintes et avec une liberté de dingue. C'est Steve Jobs qui disait, la vie, tu ne peux jamais imaginer à l'avenir comment ça va être. C'est juste en te retournant que ça va te permettre de connecter les points. Les points de passage et ce que tu as appris. C'est totalement ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit au début, j'ai appris, appris, j'ai appris à faire un peu de montage. Je suis une bille, mais un petit peu. j'ai appris à faire un peu de Photoshop. J'ai appris à m'exprimer devant une caméra. J'ai appris les réseaux sociaux, les machins, etc. Tu vois, mon compte Twitter, j'ai quasiment 400 000 abonnés. Objectivement, dans la presse de jeux vidéo, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Bien sûr. Mais parce que je les construis. Et une fois de plus, parce que j'ai trouvé, et ça, ça a été, à mon sens, une de mes différences, qui m'a valu beaucoup d'inamité de certains. Mais bon, je me suis toujours dit que j'étais avant toute chose un joueur qui parlait aux joueurs. Depuis que je suis petit, depuis le moment où j'ai voulu faire ce métier, moi, ce qui m'importe, ce n'est pas être dans une tour d'ivoire ou de me sortir une espèce de posture, un peu, moi, je vais vous donner la vérité, la juste note, le juste avis, etc. Parce que déjà, je trouve qu'il n'y en a pas. C'est infiniment subjectif dès que tu parles d'œuvres, etc. Et je ne dis pas que tout le monde dans la presse pense comme ça, du tout, mais il y en a certains quand même. Mais je me suis dit, mais moi, je suis comme vous, j'ai juste la chance d'être de l'autre côté. Donc, je vais essayer de vous embarquer avec moi et donc vous parler d'égal à égal. Et donc, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même manière de t'exprimer que juste faire des trucs de... Quand je vais à un salon, je prends ma caméra et je vous embarque. Et en fait, en vrai, mais sans le savoir, j'avais les germes du YouTuber. Moi, par exemple, sur Gameblog, j'ai essayé d'avoir le joueur du grenier. Au début, quand il n'était pas encore si huge, il était déjà énorme. Et je l'adorais. Vraiment, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était génial. Il y avait une chaîne qui était énorme, etc. Mais ce n'était pas encore le joueur du grenier d'aujourd'hui. Et on a pas mal discuté. Diablo X9. Diablo X9, il a fait plusieurs vidéos pour Gameblog. Je ne savais pas du tout. Eh bien oui, parce que moi, je regardais en fait. Moi, j'adore regarder. Tiens, je fais de la veille. Je regarde, machin, je regarde, machin. Et tu penses, tu réfléchis. Et je voyais Diablo X9 et ce petit gamin, parce que c'était un gamin, je le trouvais mortel. Je trouvais qu'il avait un phrasé. Il faisait des trucs cools et tout. Et donc, je l'ai contacté. Je me suis démerdé et tout. Je trouvais qu'il faisait un super boulot. Je dis, ça ne tirait pas, machin, etc. Et on a fait quelques vidéos comme ça. Après, il était archi pris à ce moment-là. Mais moi, pour moi, ces gens-là, ils m'ont inspiré aussi. Mais je l'ai teinté de ma propre expérience. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé ma chaîne, on va dire, un peu plus professionnellement, je pense que la différence, aujourd'hui, il y a quasiment 600 000 abonnés, c'est plus que toutes les chaînes de médias jeux vidéo. Et juste pour les stats, parce que j'aime ça, tu vois, Business Pad et machin, en 2020, j'ai fait plus de vidéos vues que tout l'inventaire vidéo de jeuxvideo.com. Site, réseaux sociaux, YouTube compris. C'est un flex magnifique, là. Je veux dire, ça veut tout et rien dire, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est, moi, j'en ai quand même un petit truc au fond de moi, parce que je sais que ça vient de ce que je fais avec les gens. Et en fait, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et on a une communauté méchante, mais de ouf ! C'est-à-dire que quand on a fait des lives où il y avait plus de 100 000 connectés en simultané, il n'y en a pas beaucoup, 100 000 connectés en simultané, alors qu'on a une commu qui est très familiale, avec beaucoup de couples, donc en fait, probablement que ce chiffre, tu pouvais le multiplier pour savoir le vrai nombre de gens qu'il y avait derrière par peut-être fois deux. Le chat, il était frénétique, il était archi quali. Les modos derrière, ils nous ont dit, on a modéré quelques trucs, mais easy, easy. Non, mais ça se voit même dans les commentaires, même quand il y a quelqu'un qui, à la rigueur, peut être un peu critique, c'est apporté de manière, en général, bien, tu vois. Archi, aucun problème avec la critique. Mais même, honnêtement, c'est dans la critique que tu t'améliores. Bien sûr. Et des critiques, au moment où elles sont intéressantes, genre, j'aime pas si, parce que machin, tu devrais pas te dire comme ça, parce que si, j'écoute vraiment. Quand c'est de l'insulte et machin, je te le dis direct, c'est bloqué, 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 rien à foutre. Attends, dans la vraie vie, tu m'insultes, je te fais merci. Dans la fausse vie, j'ai l'impression que certains pourront aussi dire la fausse vie, c'est base. Au revoir. Pas de temps à perdre avec ça. Franchement, sur ces quelques paroles, on arrive à la fin et je me permets quelque chose que j'ai jamais fait. Vas-y, tu vas danser sur la table ? Non, c'est qu'en fait, j'avais encore plein de points que j'aurais aimé qu'on voit ensemble, etc. Là, on a une petite contrainte de temps exceptionnelle. J'ai envie de te proposer un épisode 2. Un épisode 2 de tous les points que j'ai pas encore abordés et on pourrait refaire une suite. Julien Chies dans un coin qui part 2, si t'as dit. Parce que mine de tout YouTube, et je peux te dire que j'ai appris des trucs en 5 ans. mais j'en fais encore des taux de points. De maintenant, c'est tellement passionnant qu'une heure 40, c'était pas suffisant. J'ai l'impression qu'il faut une autre heure 40 pour pouvoir se refaire un part 2. Donc à la rigueur, si t'as envie, si tu me souhaites. Si les gens sont OK, moi j'ai pas envie de les saouler, tu vois. C'est pas moi qui parle, c'est les gens. Je vous aime. Mais franchement, je te jure, là tu vois, j'ai des frissons. Et je les ressens souvent. Ça fait plaisir. Parce que vraiment, et là depuis plusieurs semaines, je le ressens encore plus qu'il y a quelques temps. Les gens sont en or. Mais merci. Vous donnez de la force. Tu sais, moi j'ai ma petite famille, Carole, elle fait aussi ça. Elle fait du YouTube, etc. C'est pas facile. T'es une meuf et tout. Je peux te dire que les projets, les procès en légitimité, les machins, les bulles, c'est horrible. La meuf, elle met à l'amende un nombre max de mecs qui pensent avoir une culture de jeux vidéo supérieure à la sienne. Je peux te dire que c'est une passionnée de ouf. Elle passe, elle joue, elle retourne les jeux, elle essaie de faire au mieux. Elle a ses qualités, elle a ses défauts. Elle est chourmée. Nous, on avance avec notre petit truc, comme ça. Et avec les gens qui veulent nous faire confiance, nous accompagner. Et il y a énormément d'amour. Et à chaque fois qu'on se rencontre dans la rue, à des églises, les machins. Là, le week-end dernier, on était à Disney. Et l'essentiel, c'était des nanas. Et moi, ça me surprend toujours parce que tu te dis, t'as un peu le cliché ton, c'est que des mecs et tout. Elle disait, je regarde mes vidéos avec mon mec et machin, c'est trop super. Merci. Ça fait super plaisir. Merci à toi, Zach. Ça fait super plaisir. Merci à toi, Julien, encore d'avoir accepté. On se fera cet épisode 2 sans aucun problème dans quelques temps. Et je remercie tous les amis qui ont pris le temps de passer. C'était vraiment super, super. N'hésitez pas à répondre présent dans quelques semaines. L'épisode 2 porpera un jour. Franchement, ça me fait grave kiffer. Et c'est sur ces quelques paroles qu'on va en rester là. On se retrouve la semaine prochaine pour Zach Corley avec Julien Fébreau. Je vous l'ai dit, Julien Fébreau, la semaine prochaine, d'un Julien à un autre. Ça fait super plaisir. Le 15 avec JDG, en plus. Je lui ferai la bise, promis. Mais c'était vraiment une superbe émission. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Passez une bonne fin de mardi. Et moi, on se retrouve dans 25 minutes sur Popcorn. À tout de suite, les amis ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501